voilà on est en ligne et bien bonsoir à tous on voit sur bug an a fun énième partie bientôt la fin ce soir notre niche sera sur tablette donc vous ne le verrez pas apparaître à l'écran et oui c'est mon pc qui est en carafe on aime des pc qui marchent à l'eau non mais à l'eau non mais à l'eau on vient de perdre la moitié des auditeurs ou pas cette blague est en fait au moins on sait que le pire est déjà fait alors qu'est ce que vous avez fait la semaine dernière à part de grosses catastrophes il passe un bon béatrix alors alors moi je dois dire que ma partie t'es exceptionnellement très très bien la semaine dernière moi j'ai fait re-complaint la semaine dernière alors la semaine dernière on a continué dans les investigations entrepôts oui si je me souviens bien au naïm et dormtal sont allés faire un tour à l'entrepôt pour vérifier deux trois choses non c'était pas au naïm on a interrogé le fameux voleur qu'on avait pris et j'appelle pas s'interroger ouais non mais c'est parce que le chaos inspiré à distiller par morselie m'avait touché clairement pour celui qui n'a pas compris qu'est ce que j'ai fait comme merde bref bref il me semble qu'on a fait un truc entre la visite de l'entrepôt et l'interrogation du voleur et je pense que je loupe un truc non 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 c'est bien ça ok d'accord et après comme on savait que non 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 après après l'interrogatoire on s'est fait arrêter parce qu'on était des grosses branques voilà à peu près ça et on a fini en tôle et donc on est sortis le soir non non il s'est passé des choses après il y a nos deux amis qui ont essayé de nous sortir de tôle d'une façon ou d'une autre et un niche en essayant de nous sortir de tôle s'est fait arrêter ridiculement il restait plus qu'une seule personne dehors qui a commencé à monter un plan pour brûler un bâtiment en pierre pour nous faire sortir mais grâce à la relation avec qui il a parlé on a quand même pu sortir le soir voilà le soir et je suis désolé je suis désolé le plan était juste pour ramasser les ingrédients pour faire des crêpes je suis désolé hein c'est vrai qu'il y a eu cet épisode dans la taverne qui était assez mémorable et après ça bah en fait on a été c'est à l'Adolring là où il y a comment s'appelle tous les gens riches etc qui font partie du grand plan des grands méchants etc et on a pu voir tout de loin sans rien voir voilà que vous supposez ? oui non mais c'est le point de temps oui oui non mais on a pu rien voir de toute façon à part qu'ils ont fait une réunion chez l'un d'entre eux et que quand ils se sont barrés il n'y en a qu'un seul qui tirait la gueule on a essayé de rencontrer le gars le soir avec sa bourse qu'il avait perdue la veille ça a échoué et on en est arrêté là au moment où on était face aux domestiques des gardes à côté de nous et peu dîner pour rentrer chez le gars sans se failliter des gardes voilà ah et t'as oublié que vous avez perdu combien de couronne dans l'histoire ? non 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 ouais c'est non 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 c'est ça enfin c'est Vérena qui par l'intermédiaire de son disciple a perdu 20 couronnes mais enfin donc c'est son disciple qui est responsable de 20 couronnes de moins dans nos comptes et qui va aller les chercher dans le trompe Vérena bien sûr pour nous rembourser ah Seb ne sais-tu pas que Vérena te le rendra au centuple ? tu recouvras 2000 couronnes facilement elle a 24 heures elle a 24 heures sinon c'est toi qui paye pour elle par contre il n'est pas du tout dit on dit bien que ça le rendra au centuple mais il n'y a pas des salles de temps ça peut être dans l'heure comme ça peut être dans 3 siècles mais bon je tiens à le préciser tout de suite donc tu dois bien 20 couronnes qu'est-ce que je voulais préciser en plus par rapport à ça ? non rien de plus si il y a eu un éclair de génie en discutant avec Seb juste avant c'est qu'on les a vus se barrer en fait et on se doute bien que si c'était le soir de la grande invocation ils ne se barreraient pas pour rentrer chez eux comme ça tout tranquillement et que ça serait le KO sur Boganafun donc c'est qu'a priori ce n'était pas le grand soir ce soir et donc ça ne voudrait peut-être pas que se pailleter les gardes directs dans un truc de total désespoir en se disant qu'on a peut-être encore un peu de temps on a au moins une journée devant nous donc je serais d'avis de la jouer profil bas en disant voilà c'était votre bourse on est bien content de vous l'avoir rendu merci au revoir madame bonne nuit et à la semaine prochaine si vous vous plaît bien à vous les studios connectés etc non pas la semaine prochaine à demain tu veux dire qu'on arrête de le jouer alors ? j'ai décompris non non mais à demain en fait on élaborera une stratégie pour les recontacter demain en pleine journée de manière beaucoup plus tranquille etc on prend rendez-vous peut-être pas là tout de suite au moins que t'aies une bonne excuse pour prendre rendez-vous je pense qu'il faudra que demain on repasse en gros quand il fait jour en parlant peut-être du mot au domestique en disant qu'il y avait un mot personnel et qu'on veut lui remettre en personne ou quelque chose comme ça ou il faut trouver de toute façon un moyen de se faire introduire au pas du gars en question ou on attend quelque part dans l'Huddle Ring de toute façon s'il va au champ de course comme les autres trucs c'est de l'intercepter sur la route de toute façon on a deux portes d'entrée vers le groupe en fait on sait que lui c'est le seul à tirer la gueule alors de deux choses d'une ou il prend vraiment conscience que c'est la merde et qu'il va tout perdre et il fait la gueule ou il va pas tirer les marrons du feu et il fait la gueule mais il voudra peut-être planter les autres à cause de ça ça peut être un moyen de pouvoir d'avoir un moyen de pression pour qu'il nous révèle le truc quitte à ce qu'on le dédouane du reste l'autre point d'entrée c'est le frère de l'autre pour l'instant celui qu'on surnomme le grand méchant qui serait éventuellement truc qu'on a toujours pas creusé mais bon j'ai une question pour le MJ en 12 sur le plan sur l'Adel Ring c'est quoi au centre ? c'est une place ? c'est des arbres ? c'est quoi ? arrête ton bouche pas je vais regarder parce que j'étais en train de me préparer des petits suisses donc tu me déranges à partir du moment c'est une règle à partir du moment où t'as des petits suisses je vais t'emmerder c'est un boss mais sinon c'est un parc ? non c'est pas un parc c'est pas la maison d'où sont... c'est le parc ? non non c'est le parc j'avais dit que c'est un parc parce que justement toutes les maisons sont autour du parc du moins c'est comme ça que je me souviens ils appellent ça un central parc ici il est marqué dans la légende mais il n'est pas très central le parc il est plutôt à l'est pardon au sud il est central le milieu de l'Adel Ring c'est ça ok donc ça veut dire clairement que le parc il n'est pas fermé la nuit c'est une question non mais il y a des patrouilles parce que comme c'est le cas de chez UP on s'en fout qu'il y ait des patrouilles je veux dire si tu te poses à un endroit et que tu fais rien de suspect les patrouilles elles vont pas t'emmerder alors est-ce que c'est alors est-ce que l'Adel Ring à votre avis est-ce que l'Adel Ring a été nommé en mémoire d'une grande héroïne en mémoire d'une chanteuse il est morte parce qu'elle est morte Tadelle c'est ça voilà c'était la Zogoth pour que le MJ s'auto-flagelle moi je pensais que c'était pour un vignoble de vin blanc mais pourquoi ? Adel Blancsec oh vache j'ai mal dis donc avec la mort d'Adel et Blancsec on est bien je crois que je vais laisser j'ai plus trop mal à la tête mais je vais quand même laisser la glace dessus le truc c'est que quel intérêt de rester dans le parc à pioncer en attendant le jour sachant qu'on pourrait pioncer à l'hôtel on est connus maintenant en fait le truc c'est pas ça c'est si on veut lui parler il y a deux possibilités soit on trouve un moyen de se faire introduire plus ou moins officiellement chez lui soit on attend qu'il sorte de chez lui par exemple pour aller au champ de lys comme il fait déjà depuis deux jours et on l'intercepte quand il est hors de l'Adel pour lui parler question ce monsieur il vend quoi c'est l'autre façon pour s'introduire de toute façon c'est ce que j'allais dire il faut trouver c'est quoi qui il est qu'est-ce qu'il fait mais bon on est celui-là oh putain alors lui c'est le maître de la guilde des marchands ah ah d'accord c'est grosso modo des gattasses quoi c'est ça voilà eh ben toi tu peux essayer de négocier une entrevue Cep je vais ouvrir une échoppe puis voilà imagine que tu veux implanter une réaction le problème c'est qu'on a eu jusque là sur tous ces trucs là c'est pas là que ça sort une mauvaise idée c'est qu'avec le festival ils vont nous dire après le festival ouais c'est ça et je pense que l'intercepter je pense de plus en plus que l'intercepter essayer de l'intercepter avec le mot même en lui parlant du fait qu'on a trouvé le papier quitte à il y a les caches de l'intercepter pour dire qu'on veut lui parler me paraît pas une mauvaise idée c'est qu'un marchand c'est normal qu'il accepte après c'est un peu qui tout double mais bon en même temps on a de moins en moins de temps à mon avis je pense qu'on a 24h mais c'est les dernières 24h parce que vu la lune moi j'étais persuadé que ça allait claquer là dedans il a fallu un raisonnement puissant pour se dire qu'en effet s'ils ont invoqué le truc ils vont pas rentrer chez eux les cultistes une fois qu'ils ont invoqué tout doux ils rentrent pas chez eux ouais c'est sûr il dit qu'il voit pas le rapport Chrome ton micro il fait du bordel ton assiette aussi elle fait du bordel alors ? maintenant on peut essayer Louis de rester un peu dans le parc histoire voir ce qu'il se passe bon c'est sûr que si on traîne et qu'on se montre pas méchant c'est sûr je pense que les ministres vont pas nous laisser rester c'est pas dit parce qu'on est un peu pouilleux quand même par rapport à on va dire à l'échelle sociale près de l'anneau donc du coup je pense qu'ils vont gentiment nous demander d'aller ailleurs quoi voilà c'est ça de toute façon qu'est-ce qu'on risque on nous demande de nous barrer et puis on se casse on risque qu'on est recherché tu vas aller en prison en fait le problème étant que la garde a quand même reçu des ordres pour nous arrêter de façon un petit peu directe donc il faut qu'on évite un maximum de les rencontrer de toute façon dans ce cas-là il faut pas qu'on reste au parc on rentre à l'hôtel on passe la nuit là-bas et puis on se... ouais mais le lendemain il faut y aller tôt ouais je suis d'accord avec toi par contre le lendemain il faut y aller tôt on est bien d'accord raison de plus pour se coucher tôt même s'il est tard enfin est-ce que ça va aux neiges mais cramish parce qu'on les entend pas parce qu'il y a autant j'entends bah vous êtes en fait j'essaie d'en placer une depuis l'heure mais j'y arrive pas forcément donc si t'as l'écoute au moins je vous laisse mais non mais c'est vrai que je suis d'accord pour l'interception personnellement je suis doué là-dedans oui mais c'est le cas faudra ah non je vois pas que je mette la handboard devant jude par contre je m'entends ouais mais ça hurle chez toi en fait c'est bizarre bah baisse mon son bref voilà non mais sinon oui je suis complètement d'accord avec ce que vous dites de toute façon il faut trouver un moyen de prendre contact avec lui et puis quitte à et quitte à dire on sait d'où ce que tu fais avec tes copains et nous oui on essaie de l'arrêter parce que bah de toute façon bouminyou c'est mal voilà dis donc t'as pris des cours avec l'on toi pour l'interception pour l'interrogatoire c'est pas possible j'étais perturbé par le chaos de mort on se dit bah ça ne se produira plus On ne devait pas interroger le frère cadet Le qui ? Le truc c'est qu'on ne va pas Quel frère ? On a appris que le frère cadet Voulait récupérer les affaires du frère aîné Oui mais ça c'est ce que ton disait tout à l'heure En fait il n'a pas fini sa phrase C'était le fait que soit On avait ce gars là pour rentrer Soit on a toujours le frère Mais le problème du frère c'est qu'on a ni son emploi du temps Alors que lui on connait On sait qu'il va sur la lice On espère qu'il va aller sur la lice le lendemain Sinon bah voilà Et le frère on ne l'a jamais vu sa gueule On ne sait pas à quoi il ressemble On ne sait pas qui il est A part son nom Il faudrait trouver où il est Et on l'a déjà cherché en plus On se sépare en deux groupes ? Je ne suis pas trop pour séparer en ce moment Je ne sais pas pourquoi Déjà sur l'action actuelle Est-ce qu'on l'a raison ? Je pense que c'est pas mal que ton groupe On va se séparer de toi de Beatrix Oui mais comme dit Chrome De toute façon on est sur une action Là on est sur une action On est en train de Et donc du coup On agit comment ? Est-ce que là on a le domestique en face de nous ? On a donné les 20 PO Même si ça me tue de le dire J'ai noté sur internet que Beatrix avait une dette pour le groupe de 20 couronnes Majorait de 10% par jour Et On peut pipoter Avant que vous avez quelque chose à dire Je pense qu'il faut qu'on se casse de toute façon On peut pipoter Ouais mais justement Qu'est-ce que tu as pipoté ? Moi je ne sais pas en fait quoi dire Laissez-moi parler Vas-y On peut pipoter que la personne qui l'a volé On l'a arrêté Et qu'on voudrait qu'il vienne témoigner Ou un truc dans le genre Tu vois Ou éventuellement On pourrait On peut aussi éventuellement demander Est-ce que la bourse est complète ? Parce que oui Il n'y a que le maître qui peut le savoir On pense qu'il manque un papier Parce qu'on a vu quelqu'un Voilà On peut gruger peut-être autour de là Et effectivement Il n'y a que le maître qui peut le savoir Et donc du coup On voudrait lui parler Maintenant dis-toi qu'il y a des gardes à côté de nous Oui Mais après Après moi je ne suis pas là C'est à vous Moi je suis derrière vous Mais Moi clairement Je n'ai pas envie d'oser Je n'ai pas envie d'oser pour le coup Moi je dis que ça va être triste Et franchement Ça sert moins au son je sais Et puis voilà Mais bon Moi je dis qu'il n'y a qu'à laisser Béatrix dessiner Elle est toujours mon conseil Je te merde le MJ Je te merde le MJ Moi mon truc que j'ai à dire Je vais laisser passer pour cette nuit De ne pas se mettre la garde à dos Et de ne pas tenter un truc Et d'essayer une autre approche demain matin Beaucoup plus soft et sûr Maintenant vous faites ce que vous voulez Moi c'est juste mon avis Que je partage avec moi Moi je suis d'avis de nous retirer Retirer ce n'est pas une solution Putain c'est ma vanne ça Je sais Mais je vais vous le passer avant toi T'es en train de baisser le volume Donc Je sais même pas d'où ça vient en plus Je m'en fous Comment il s'est fait tirer sa blague ? Clairement Mais bon Retirer sa blague De toute façon Le coup du sumo Il me nomme Donc ça va Ça reste propriété hobby Sinon Parce que je voulais dire Ça ne mange pas de pain De dire De dire Est-ce qu'il y a tout On voudrait savoir S'il y a tout En bas On pourrait peut-être discuter Avec votre maître Il dit non Tant pis Il dit oui Tant mieux Écoute On pose la question Est-ce qu'on peut poser la question Monsieur l'écureuil Et reprendre le Vous pouvez C'est pas compliqué Ok Je lui donne la bourse Et je lui demande Est-ce qu'il y a tout Est-ce que votre maître Peut vérifier S'il y a bien tout Bah écoutez Je vais la donner à mon maître Et il vérifiera Et Oups Et puis Autant vous contacter Nous contacter directement Autant me donner Par exemple Ou sinon Nous repasserons demain Matin Ou sinon On repasse demain matin Si besoin Pour avoir une confirmation Écoutez Je ne sais pas Ce que fera mon maître Demain Donc C'est que Vous nous disiez Si jamais Il y a quelque chose Laissez nous un endroit Où on peut vous contacter Et Si vous nous en mettez Un message à vous faire passer Laissez un message Au temple de Verena Sinon Nous repasserons demain A 8h Juste pour avoir des informations Pour être certain Que tout va bien Voilà Vous agissez au nom du temple de Verena Oui J'ai rien dit Je sais Les gardes Vous regardent un peu Ils écartent un peu les yeux Mais voilà Disons qu'on nous a demandé Voilà Bon Bonne soirée Bonne nuit Au revoir Bonsoir chez vous De toute façon Ça va On l'a tellement bouillé La prêtresse de Verena Qu'elle est plus à sa prête On va bien t'en vouloir La colis de Verena Avec un m'arrêté C'est pas comme si Elle vous avait dit Qu'elle ne voulait plus être mêlée Cette affaire publiquement C'est pas elle C'est son temple qui est mêlé Bon et nous Je propose Qu'on aille Se changer Se dormir Et puis Se réveiller tôt Pour faire assaut Au temple de Verena Juste avant Genre vers 7h30 Et à 8h Au patente A être devant Chez le marchand Qui ça va On repasse En allant au Burry Bailey Pour dormir Je suppose On peut passer devant Chez le jugericeur Voir s'il y a de la lumière En gros Il y a encore des gens Qui sont là Debout Alors Chez le jugericeur Tout est éteint Ok Bon Je vais pas réveiller La maison Alors Je demande Je demande A notre acolyte Est-ce que tu crois Qu'il faudrait pas Prévenir ton temple Que si Je sais pas Un certain Ma Chef de la guilde Des marchands Se présente Pour nous voir Faudra peut-être Les prévenir Ou alors Que tu dormes Là-bas Enfin Qu'il y a une veille Là-bas Si des fois Il se pointe Parce qu'il est tout Paniqué Non Si On entend pas Béatrix Oui Non Mais je réfléchis Est-ce que c'est On entend pas Si Si On sait jamais Au cas où Ben Euh Par contre Regarde Banda C'est S'il vient Tu nous appelles Et on fait le RP D'accord Non mais sinon Je regarde D'Antal Où Notre ami magicien Que j'ai oublié le nom Et puis que c'est Trop compliqué Euh Le name Voilà S'ils veulent pas Rester aussi Avec Béatrix Parce qu'il est non Goudou Va pas rester avec Béatrix Il est au cas où Pourquoi pas Ok Bon Vu qu'elle t'a plus fort Que moi Elle peut T'es 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 Rangé Pour faire L'entremetteuse Hein Hein Il y a personne Qui veut dormir Avec Béatrix Non Ah non Bien sûr Non mais si On veut dormir Avec Béatrix Je vais construire D'abord un mur En vide Bon On peut pas se recycler Bon non non Mais je vais Je vais demander Si je peux Dormir au temple Simplement En ayant une cellule Une cellule D'acolyte Enfin une cellule Pour être enfermée Encore une fois Non merci Je connais Oublie pas de dire au portier Qu'il y a peut-être Quelqu'un qui va passer Et justement Prévenir le portier Que si jamais Personne demande A voir le groupe Qui lui a rendu Une bourse De m'appeler Et j'arriverai Alors Il t'autorise D'accoucher là Mais Pour en aim Il va falloir Qu'il se trouve Une nouvelle maison D'accord J'enlève Les autres J'enlève J'ai un petit sourire Et je me dis Qu'il s'est fait jeter Par Béatrix Elle a dit Jamais le premier soir Alors quand vous arrivez Alors quand vous arrivez en fait Joseph est déjà en train De ronfler du soir Ah Manifestement il a encore picolé Pour la soirée Trop de stress Est-ce qu'il y a un stylo Pas loin Un stylo bille Cré Cré sur son visage S'il a picolé Il y a des traditions monsieur Alors t'arriveras pas A ouvrir sa cabine Dommage Mais par contre Vous entendez bien Que les ronflements Se font bien entendre Ah ouais C'est sympa pour le bébé Oh il a l'habitude Oh le bébé il fait pareil Ouais mais d'une autre façon A mon avis Ah c'est moins Bonne nuit On se réveille tôt à l'aube Et on y va Ah je Est-ce qu'on fait pas un tour de garde Quand même Si 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 toujours Je vais faire du principe Maintenant qu'on dort pas Sans tour de garde Non personnellement Moi je t'en veux dire Le squad de 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 Qui va être vénère Tu vois MJ Est-ce qu'il y a des gens C'est pour fabriquer des mines Antipersonnelles Tu prends le dernier tour de garde En premier En premier Je dis en premier Trop tard Roby est le premier Voilà Et Kranik le dernier Donc voilà Tout le monde prend un tour de garde Sauf moi qui dort Au revoir Je tire l'oreille de Cep Aïe Regarde ça C'est pas ça Je vais ressembler à un Elf Tu prendras le troisième D'accord Alors Qui est le troisième tour de garde ? C'est moi A priori Alors on va voir un test Quoi ? Et pas les autres ? On va les emmerder avec vous au troisième Alors Alors Il y a deux feuilles C'est celle à la mienne Perception C'est dans des compétences Perception Paf Est-ce que ça a bien lancé ? Vous trouvez le truc ? Non Non ça n'a pas lancé Bon Non ça n'a pas lancé Bon Un test d'intain Morse Lieb Ouais Morse Lieb Vous avez l'impression qu'elle vous regarde Elle ne me regarde pas Elle a fait un clin d'oeil Elle est sympa c'est tout C'est ça Quand tu vas lire trop longtemps Elle te sourit Je fais des clins d'oeil Enfin voilà Et on peut chanter une chanson d'Indochine ou pas ? Non 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 c'est une bonne Tu la chantes en allemand ? Tout le monde la connait Il faut que je me casse la mâchoire Ça devrait le faire Indochine en allemand Voilà Mon homme Mon homme J'avais image maintenant c'est bon Merci Péatrix C'est le goût qui est important Pas l'image Pendant la nuit Tu me lances la descente s'il te plaît Tu vas voir chez toi ? Elle va te défoncer ta véranda Rappel Toute véranda cassée peut être réparée Il suffit d'un bon artisan Rinconté Bon tu ne dors pas très bien Mais j'ai l'impression que tu as fait des révisions Pour toute la nuit Mais au réveil Tu n'as pas moyen de te souvenir De ce que tu as rêvé Eh bah munez Pour un don de 20 couronne Elle te fait faire des révisions Moi je dis que tu devrais chanter Des déesses Si c'est une super bonne occasion Comme déesse Elle n'avait pas beaucoup de kilomètres Et puis les amortissants Elle avait été refait Donc forcément j'ai pris Ouais Ah putain Un 3 encore quoi Ça vaut super cher Je n'ai pas vu venir Ça dépend lesquelles Parce que maintenant c'est une marque Donc Ouais bah la DS ça vaut super cher Bon Le lendemain matin L'empereur Sa femme et le petit prince Vous êtes revenu chez moi On m'a serré la pince Ok Vous passez au temple de Vérena ? Bah je suppose oui Pour te récupérer Ça serait sympa Comme ça je peux vous dire Qu'il n'y a personne qui est passé C'est sûr T'as demandé au portier ? Bah écoute Le portier ne va pas On peut lui demander Mais à mon avis Il va dire que personne n'est passé Mais Par acquis de conscience On va demander au portier Ah il y a bien des gens Qui sont venus Mais pas pour vous Voilà Une vingtaine de gars Surarmés Qui cherchaient un groupe Mais comme t'étais tout seul Ça va Donc On passe À la phase du clan Qui dit qu'on va aller Essayer de voir Si on peut intercepter Le marchand Ou toquer à sa porte Et le rencontrer Oui Le retour Moi je suis pour attendre Un petit peu devant la porte En fait Parce que je pense Qu'il va peut-être Faire la grasse mat Le marchand Tu vois Mais Question en compte Pourquoi On laisse pas Béatrix ici On va voir On va voir le marchand Voici il est là Et puis après On revient On l'apprend Parce que On aura Si on part Et que le serviteur Il est sur le trajet On va le croiser Il va pas nous reconnaître Ça va être la merde Voilà C'est pas faux Moi je dis Un point pour Dom Tal Putain Toi tu vas crever La bouche ouverte Un jour toi Non mais bon Disons que J'ai tendance A me méfier De la La médisance Du MJ Moi j'ai rien fait Pas encore C'est ça en fait Les gars Comme Maurice Comme Maurice Il avait rien fait Aïe 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 Ses références Ah c'est oubliant C'est trust quoi La chanson Mais oui Maurice T'as rien fait T'as juste collaboré On est trop bien Dans ce cas là Je vais rester au temple Et puis Je resterai A l'entrée du temple Et puis je vous laisse Cuter avec le Le marchand Ça On se missile Moi je fais un petit tour Du parc Parce que j'ai envie De visiter le parc En attendant En gardant un oeil Sur la porte du marchand Ah bah Laurent Il est pas de l'autre côté De la porte d'entrée Non En gros Ça a été un sujet De débat La dernière fois Enfin pas le remettre Alors Euh Donc Vous décidez De faire quoi alors Est-ce qu'il va Ou Il fait quoi Le parc Le parc Le temple Sauf Béatrix Exactement Elle est Périmba Donc Euh Vous décidez De vous mettre En faction Du côté du parc Vous allez me faire Un petit test De dissimulation Bon Moi c'était pas Tôt en faction Que faire semblant De ce bleu de bague d'odé Mais bon Oui Non mais C'est il y a C'est bon ça Je crois que j'ai réussi Je crois que Personne sait Que je suis là Et que je suis invisible Là Quelqu'un peut s'en loger Pour moi Oh putain Non Moi je fais déjà Les jets de cranniques Plutôt des merdes Et bah Comment il s'appelle Name No name No name Ok Kranik Est-ce que tu veux utiliser Un point pour pas avoir le sang Euh Oui Donc A priori Kranik N'est pas d'accord Avec ce sang Et veut que je le relance T'es mieux 15 Bon Il en manque plus qu'un Bah non Béatrix Non Ah non c'est bon Béatrix Tu lances les dés Parce que je fais Pour tantal Il a fait combien Il a fait 30 Dental Attends Tu veux dire T'as lancé pour lui Bah oui Bah oui Il m'a demandé Aïe 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 Et vois est-ce que T'as vu qu'il y avait Un jet de Dental Justement Il n'y a pas de jeu de Dental C'est son volu Justement C'est bien pour ça Il a demandé un jet Je lui ai fait son jet Il a fait 15 Vous êtes deux Mes salts Et je vous l'ai pas compris Encore Bon après 15 ou 30 Je m'en fous Ça passe Donc C'est la suite A l'민iur Et puis ça Parce qu'il voulait Qu'il se bouge le cul Voilà Non parce que Monsieur cuisine Du coup monsieur va aller m'en occuper, là. Ah, qui est occupé ? Euh, des pâtes. Rien de sexy, hein. Moi, je dis, ça ne fait pas du rêve. Donc, tu ne cuisines pas. Bah si, je fais une sauce. Ah, une sauce à quoi ? Champignons. Non, t'as pas été pardonné. Au sec, j'espère ? Non. Ça va, hein. C'est pas jour de fête, aujourd'hui. Ah, voilà, ça, c'est fait. Euh... Donc, euh... Vous êtes tous devant la maison avec nos dés. Voilà. Et personne ne semble vous remarquer. Enfin, vous êtes devant la maison, vous êtes dans le parc. Vous avez l'air suffisamment innocents pour que... Euh, rien ne se passe. Vous restez combien de temps ? Euh, bah, on est parti à l'aube. Moi, je dirais... Alors, je sais... Moi, en gros, c'est pour arriver en début milieu de matinée, quoi. En gros, jusqu'à 9h au maximum, moi. S'il y avait un horaire à donner. Mais, en soi. Jusqu'en milieu de matinée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rester ? Bah, s'il sort pas à midi... Ah non, je vais sortir de matinée et je vais sonner. C'est bon ça, je dis jusqu'en milieu de matinée. Ah, d'accord. Ah oui, tu vas sonner après. Arrivée, en gros, 9h et demie, 10h, je vais sonner pour parler, quoi. L'intérêt, c'était de voir s'il se barrait pas avant, en fait. Oui. Et en même temps, je lui laisse le temps de faire sa petite grasse mat. Alors, écoute, vers 9h, tu vois que la porte s'ouvre et tu vois un jeune garçon à la livrée couleur au cœur de la guérus qui sort de la maison et qui part en ville. Quelqu'un le suit ? Ok, je vais le suivre. On est relou un peu avec ça ou pas encore ? Ah, bah, on verra le jour où elle te fout droit à là. Non, je pense que c'est le côté parler à pas la véranda. Moi, ça me va très bien, la véranda. Je vais finir par pouvoir vendre des vitres. Donc, vous arrivez... Enfin, tu suis le jeune garçon qui a l'air d'être un jeune page et tu vois qu'il va directement vers le temple de Verena. Très bien. Du coup, je... Je me débrouille pour arriver à peu près juste derrière lui au moment où il rencontre le portier. Donc, le jeune garçon parle avec le portier et il se fait conduire jusqu'à... Est-ce que... Est-ce que j'ai entendu leur conversation ? Est-ce que je peux saisir la balle au bon et dire, ah bah, je vais voir la même personne, tu vois ? Oui, oui, tu peux. Voilà. Histoire de... Je suis là-dessus. Le jeune page te regarde, te détaille de haut en bas et... Oui. J'ai la voix au chapitre, moi aussi. Mais concernant les affaires de mon maître... C'est bien pour ça que je suis là. Je fais partie du groupe qui a intercepté le voleur. D'accord, bon. Alors, il te regarde depuis le temps 4. Et bon, ok. Je vais conduire jusqu'à Béatrix. Béatrix te voit à un jeune garçon. Et il doit avoir 12-13 ans à tout casser. Et je suppose qu'on me le présente comme étant... Tu n'as pas peur d'être aussi jeune dans un temple ? T'es moche, ça, monsieur. Tu veux lui refaire l'arrêt ? Oh non, on va prêter. C'était quoi ? On s'enfonce, ça ? Ouais, c'est un terme. Donc, je suppose qu'on me le présente comme étant l'envoyé de... Je pense qu'il se présente tout seul, non ? De toute façon, tu vois qu'il allait livrer la maison McGarrus. Ouais, ok, d'accord. Béatrix, voici un page de McGarrus et nous pouvons donc démarrer le chapitre. Bien. Est-ce qu'il s'appelle Marc ? Non. 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 Alors, donc, il est... Est-ce qu'il a une lettre avec lui ? Excuse-moi. Oui ? Alors, j'ai essayé de le dire, mais bon... Vas-y, vas-y. Mon maître, chargez-vous, donnez ceci. Bon, ben, tu vois qu'il est là, puis il attend. Il y a une lettre à la main. Je vais y prendre la lettre. Et je vais la décacher, parce que je suppose qu'elle est cachetée. En tout cas, que le gamin reste planté devant toi. Ok, ben déjà, je vais lire. Est-ce qu'il a tant une réponse ? Est-ce qu'il a tant une réponse ? Alors, c'est juste marqué que Megaroos vous donne rendez-vous avant-midi, puis à la Truite Dorée. La Truite Dorée. Exactement. Une auberge ? Ouais, une auberge, un restaurant, un Truite comme ça, ouais. Très bien. Ok, ben, tu peux dire à ton maître que nous serons, au lieu indiqué, à l'heure donnée. C'est avant-midi, donc on y va tout de suite, en fait. En fait, je vais le raccompagner jusqu'à sa maisonnée, le gamin. Et au passage, je ramène les autres, voilà. On peut dire que le gamin reste quand même planté devant toi, Béatrix. L'aumône. Putain, merde. Je suis pas habitué. Après avoir donné 20 couronnes, t'es pas habitué, je vais te foutre un coup de cuircule, moi. C'est clair. Le reste, c'est-à-dire que t'es la plus à même à donner l'aumône. J'irais même 40 couronnes, parce que 20 couronnes d'un côté plus 20, ça fait quand même 40. Tout de suite, comme si... On a lu sa couronne d'or. On a lu sa couronne d'or. Moi, je lui donne une petite pistole. J'ai entendu parler qu'elle a donné deux couronnes d'or pour racheter des légumes. Hé, 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 parlez pas tous en même temps. Non, t'as raison, dessous, c'est un peu là. Je lui donne une pistole. Ah ouais, il te regarde avec un grand sourire. Merci de même. Et de rien. J'ai déjà parlé de Verena. Prends les clients. Exactement. Mais non, ça c'est mon truc, il y avait Damask. On ne peut pas le faire ici. Le gamin repart en courant. Il ne veut pas que je l'accompagne. Tu peux essayer de te le suivre. Je n'ai pas envie de courir. Tu viens de dire pas envie de lancer les dés, écoute. Dans ce cas-là, dans le tal, je viens avec toi, puis après... Oui, 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 tu as le gamin à faire. Pas plus simple. Donc je suis dans le tal pour aller récupérer les autres. D'accord. J'arrive sur la place et je ne les vois pas. Parce qu'ils ont trop bien réussi l'angile de dissimulation. Alors, ils sont quand même visibles, mais c'est clair que... J'ai dû t'y remettre à deux fois avant de repérer... Sept. Il a mis tellement bien le champignon pour venir dans le parc. Une fois que tout le monde est rassemblé, je leur explique le truc. Béatrix aussi, je suppose. Mais avec moi, ils comprendront. Et du coup, on y va. Oui, je pense qu'on va direct à la truite dorée. Comme ça, on attendra sur place. Alors, c'est peut-être pas con de laisser quand même... Quelqu'un surveiller. Surveiller, histoire que si le mec se fait buter, on puisse au moins intervenir, quoi. Du coup, je propose de laisser la force de frappe du groupe sur place. Bonjour. Voilà. Est-ce qu'on traite, tu sais où est la... C'est pas la rioche dorée, c'est la truite dorée. Au pire, je les suivrai pour savoir où est-ce qu'elle est. Non, mais s'ils sont attaqués et que tu dois nous prévenir, c'est bien que tu saches. Oui. À savoir aussi que pour demander, c'est un gène commérage. Le truc, c'est qu'on va chercher où c'est. Une fois qu'on a trouvé, il y en a un qui va revenir ici, te dire où c'est, t'expliquer. Et comme t'es doué et que tu comprendras tout, tu te perdras pas. Ok, il va falloir qu'il nous accompagne. Ouais, il faudra vraiment arriver. Non, mais ça va. Je rigole. Ça va, je suis pas débile non plus. Mais bon, bref, non, mais ouais, mais de toute façon, c'est vrai que s'ils sont attaqués sur le chemin ou autre, on sait jamais, voilà. Ouais, je lance un fumigène. C'est vrai que ça sera mieux que ça, moi. Oui, je vais lancer un fumigène, je sais pas c'est quoi un fumigène. Mais bon, bref, je vais fracasser les gens avec ma barde et puis ça sera déjà pas mal. Alors, est-ce que tu vois où est le palais de justice ? Oui, tout à fait, j'ai la carte sous les yeux. Ah, c'est le 26. Tu vois, t'as l'hôtel de ville qui est juste au sud, enfin juste en dessous. Si tu vas sur la gauche, tu vois le 28, c'est ça la truite dorée. D'accord, je plaisantais pour la carte sous les yeux. Mais bon, c'est déjà pas mal comme indication. En fait, c'est quasiment à côté du temple, c'est quasiment derrière le temple de Verena. Ah ok, d'accord. Techniquement, tu l'as vu la carte, donc si tu fais appel à ta mémoire, tu peux la revoir. Ouais, mais ma mémoire est très félicite, donc... T'es pas obligé de le dire. L'AMJ t'aura rien dit si tu ne l'avais pas dit. C'est pas faux. Bon, mais au pire, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui peut revenir à vite fait me dire « ouais, c'est là, ok, c'est ça ». Oui, bon, de toute façon, c'est qu'il fait, quoi. Voilà, si c'est à même pas sur place. Et on prend deux tables. Si c'est des tables, si c'est pas une... Enfin, on va voir ce que c'est comme... Exactement, si c'est un restaurant, si c'est un... Qu'est-ce que c'est comme établissement, chez l'AMJ. Alors, c'est qu'une... C'est qu'une... Plus de une riche taverne. Une riche auberge. Qui situe juste en face de la guise de Vérité des Marchands. On va se faire signer, quoi. Voilà. Et quand vous arrivez, vous voyez qu'il est déjà là. Bon, bah... Ça va pas qu'on pour... Mais attends, 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 il est déjà là. On a guetté ça à son entrée, c'est-à-dire qu'il est passé avant l'aube ? Ou alors qu'il a un passage secret depuis chez lui ? Ou alors, il est sorti entre le moment où vous... Avant que vous arriviez... Oui, bah, avant l'aube, ou quoi. Avant l'aube. Il a beau être au matinal, il fait mal, hein. Vous, vous êtes pleuvé à l'aube, vous êtes allé au temple de Vérité, puis vous êtes allé chez lui. Techniquement, il a eu tout le temps de quitter sa maison... Ou alors, il a un passage secret. Je vais lui dire la deuxième explication. À 7h du mat', il va déjà à la taverne. À mon avis, j'ai des doutes sur le fait que son témoignage va être intéressant, quoi. Bon, bah, on va se présenter à lui directement. Je suis pour que... Comment ça s'appelle ? Avant de... Je suis assez pour qu'il y en ait l'un d'entre nous qui reste en retrait. Je reste en retrait. Tant que j'aurais pas payé de bière dans cet établissement, ça me va. Bah, bon, on va se présenter à lui, je pense. Et comme Kranich n'est pas là, il ne peut pas t'en payer une. C'est ça. Ah, voilà, voilà. Ok. Donc... En plus, il a un bit, je sais pas, mais... Je te laisse parler. Le conseiller Magirous... Il a l'air plutôt nerveux. Il a l'air blême. Il a l'air même plutôt effrayé. Raciste, il aime pas les dèvres. Il vous fait signe de le suivre dans une petite salle qui est derrière. Je sais pas si finalement, si tu devrais pas nous accompagner si c'est dans une petite salle derrière. Je sais pas. Bah, hurler. Ok. Si vous avez des problèmes, vous hurlez. Ok. Bon, bah, on le suit. Ok. Donc, vous êtes accueilli dans une petite salle où il y a des barriques, des caisses, une table et quelques chaises. Est-ce que je regarde s'il y a des mouvements suspects ou des gens qui auraient pu nous attendre en embuscade, tu vois ? Pas que tu vois, non. Ok. Et j'ai fait un grand sourire. Important le sourire. Négociation, important, sourire. Je suis content que vous soyez là. Votre action n'est pas pas si méperçue, vous savez. Aïe. Dans ma tête, tu vois, je passe en mémoire le moment où j'étais dans la prison. Nous sommes au courant. Euh, d'une partie. Je me doute bien. Et... Lord of Céplinarius. Oui. Oh, fou. Oui, bah... C'est sûr que trouver un démon dans les égouts, c'est pas commun. Non, en effet. Quand ToiGwen est rentré de Nuln, il nous a affirmé qu'avec notre aide, sa sorcellerie pour influencer l'économie de l'Empire tout entier. O'Ganafone deviendrait vite une ville importante. Plus même que Marius. Vous voulez dire ? Ah oui, non, c'est sûr, ça... Ça a l'air intéressant. Alors, il y a une clé de la main comme ça pour t'interrompre. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Oui, oui. Il nous a persuadé qu'on deviendrait riche au-delà de tous nos rêves. Mais là, pourquoi il a créé Lordeux, c'est-tu Marius ? Mais... Ce n'est qu'un paravent. Les adeptes subalternes ne savent pas ce qui se passe vraiment. Vous comprenez ? On en fait tous partie, ici. Vous déroulez sur l'emploi de ToiGwen jusqu'à ce que vous découvrirez le temple sous les bureaux de Stenegger. J'ai été désigné pour me rassurer. On faisait le temps de terminer préparatif, mais je n'ai pas réussi à vous dire. Mais... On a réussi à vous tenir quand même à l'écart de tout ça. Je sais que la cérémonie va se dérouler cette nuit. Je ne sais pas encore où. Je vous avais enterré dès que je pourrais. ToiGwen nous a dit qu'un sacrifice humain serait nécessaire pour préparer le nouveau temple. On est trop pour moi. Je n'avais pas réalisé que quelqu'un devrait être assassiné. Vous devez m'aider, s'il vous plaît. Pour les autorités, c'est inutile. ToiGwen et le Conseil Intérieur les contrôlent. Vous êtes mon seul espoir. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse exactement ? Parce que si on ne sait pas où c'est... Déjà, est-ce qu'on peut intervenir, mais... On peut intervenir sur victime, par hasard. Je vous dis... La question... Attends, 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 attends. Je t'ai dit, une seconde. Mais il y en a qu'un qui s'appelle Obi pour être le seul espoir. Et il n'est même pas dans la pièce. Mais ce n'est pas Obi, c'est Ben. Ah oui, c'est Ben. Jusqu'à ! On s'en va aujourd'hui, il nous a trop de temps. Regarde, j'ai l'impression que... Tac, tiens. Il est bien silencieux, le conseiller. Alors, attends. Oh, c'est bien celui-là. Parce qu'il ne sait plus quoi faire. Voilà. Alors, faire ceci dans le bureau de Tygen, ça m'a inquiété. C'est affiché. Et la lettre Erika. Alors, pour moi, il n'y a rien. Moi non plus, justement. Il me tend une feuille blanche. Il est marqué permission, aucun droit. Ah, c'est un plan. Ah, ça y est. Ah, c'est un autre guillard qui a parlé. C'est très masculin comme bruit, quoi. Permis, voici le parchemin. C'est nécessaire pour le rituel dont vous m'avez parlé dans votre dernière lettre. C'est pas que le temple ou une telle entreprise doit être correctement consacré lors... L'or avec du... Avec du... Avec du... C'est quoi ? Sang. C'est du sang. Ouais, du sang frais. Plus que jamais, je suis profondément impressionné par les sommets atteints par votre pouvoir. Savoir. On va savoir sous... Oui. Comme il me semble... Même... Il me semble qu'hier... Encore, nous n'étions que deux dilettantes... Conduant notre... Initialement, l'apprentissage de la lecture est dans l'entouramètre. Et voilà que vous tenez maintenant au seuil de... A priori, c'est un médecin qui a écrit ça. Alors, grand maître... Si vous trouvez le temps, écrivez en détail la façon dont s'est déroulé le rituel. Peut-être pourrais-je... Peut-être un jour pourrais-je moi-même... De... Effectuer, non ? Dans vos... Illustre-traces. Votre amie... M'aventurer dans vos illustres traces. Quoi c'est... Gelka, Elka, Merza... Erika. Erika Merzen, là. Erika Merzen, c'est un nom qui nous dit rien, ça ? Non, mais t'as une endroits... Ah oui, c'est nulle ! Ah oui, mais elle est à nulle ! Ok, d'accord. On aura dû baisser la vie brûlée. Ok. En gros, y'a une Erika nulle qui est une fanboy du mec d'ici, c'est ça ? Pas tant une fanboy, c'est a priori une condisciple. Ouais, une condisciple qui... Ils sont de la même promo, a priori. On fait une espèce de petit fanclub de Morse Libre, là, et puis... Je récupère le parchemin. Tu nous laisses le prendre ? Oui, oui. Ok, ok. Écoutez, je suis certain que dans cette affaire... Alors, je demande... Là, c'était... Attends, 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 attends. Béatrix est en train de parler. Ouais. Je suis certain que dans cette affaire, si votre repentance est sincère... Mais bien sûr qu'elle est sincère. Tout ce que je voulais, moi, c'était la prospérité de la ville. Je voulais pas qu'on assassine à tour de bras des gens. C'est allé trop loin, cette histoire. C'est sûr que... Tenter d'assassiner un juge de la ville, c'est sûr que c'est un peu loin, quand même. Ouais. C'est pas faux. Jonas Toggen est le seul sorcier de votre groupe. De quoi ? Jonas Toggen est le seul sorcier de votre groupe. Comprenez pas, on s'y est tous mis. Ah, tous ceux du cercle intérieur. C'est-à-dire tout Lordo Septénarius, quoi. Non, seul l'ordre intérieur. Les autres ne sont là que pour le folklore et ramener des fonds. Et est-ce qu'on peut avoir une liste, exactement ? De qui vous parlez ? Parce qu'on a un ou deux noms, mais ça serait bien de savoir. À qui, pour vous, on peut se fier ou pas ? C'est pas difficile. Ici, il ne vous fie à personne. Merci. Il s'en dit ou quoi ? Vous ne comprenez pas ? Toutes les grandes familles sont impliquées, y compris la mienne. Vous pouvez vous donner une liste de noms précis de ceux du cercle intérieur ? C'est surtout pour le côté magique, en fait. Mais quel côté magique ? De toute façon, le rituel aura lieu ce soir. Et je ne sais pas encore. Je vais t'attacher de le savoir. J'ai une question juste à vous poser. Pour le juge Richter, vous avez fait une cérémonie pour tenter de l'assassiner ? Ou c'est quelqu'un tout seul qui l'a fait ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Parce qu'on soupçonne parmi vous qu'il y en ait un qui a beaucoup plus de connaissances que les autres en termes de rituel magique, je pense. Mais je viens de vous le dire, c'est Thuygen. C'est lui le maître ? C'est stupide ? En fait, il ne répond pas à ma question, puis après il me dit qu'il est stupide. Non, mais il l'a déjà dit. Il a déjà dit que c'est un peu au gueule. Mais par contre, est-ce qu'on peut se retrouver ici en fin de journée, quand vous saurez où aura lieu le rituel ? Mais tu n'as pas compris. Alors toi aussi, tu n'as pas compris. Oui, mais si, j'ai compris qu'il s'est passé au lit. Non, tu n'as pas compris. C'est ce soir, déjà. Tu ne vas pas nous dire de venir le soir. Arrêtez d'être con, quoi. Je vous ferai parvenir un message pour vous dire où et quand aura lieu la cérémonie. Voilà, c'est une chose que je laisse, sauf qu'on ne va pas vous voir et tu nous enverras un message. Putain. De toute façon, Thuygen ne pourra pas organiser la chose sans me prévenir de l'endroit où ça se trouve. Tous les membres du cercle intérieur, ils seront. Alors, j'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà fait part de vos doutes au cercle intérieur ? Parce qu'à priori, vous avez des doutes quand même. Non, non, non. Je n'aurais tout caché. Non, parce que si vous avez fait part, me dis que... Qu'ils soient prêts à sacrifier une personne qui a des doutes, ça me... Oui, franchement, ne le faites pas. Ouais, gardez vos doutes. Vous me prenez vraiment pour un imbécile. Non. C'est ce que je risque. On préfère justement que vous restiez pour l'instant en vie. Et je pense qu'on aura certainement besoin de quelqu'un à l'intérieur au moment où nous passerons à l'action. Ouais, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas quoi vous poser vos questions, en fait. Ben, je vous remercie. Sortez, je ne veux pas qu'on nous voit ensemble. Bien sûr. N'importe quel souci. Nous allons sortir discrètement et... Faire notre rapport à la prêtresse de Jemal et à la prêtresse de Chalia. J'ai envie de t'assommer. J'ai envie de t'assommer. Pourquoi tu lui dis ça ? Non, je ne lui ai pas dit ça. J'ai considéré qu'il était sorti comme il l'a dit. Ah bon, parce que j'ai cru que c'était un sorti discrètement, donc... J'ai compris qu'il a dit qu'il sortait et après il a dit qu'on... Moi, j'ai eu peur. Non, 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 je ne l'ai pas pris. Je ne suis quand même pas con à ce point-là. Il a dit qu'il nous contacterait. Je lui demande simplement, avant qu'on s'quitte, qu'il fasse la même chose, qu'il renvoie le page là où il a envoyé ce matin et qu'il nous donne des informations par billet, etc. C'est clair, de toute façon. OK. Bon. Eh ben... On va prévenir notre... Notre amie qui est restée à la Doloring, ou on va d'abord voir la... Ah, c'est vrai. On va dire que... Tout ce que j'ai à dire... On préviendra Vérena juste après. Mais maintenant, on sait... Moi, je suis pour le laisser là-bas. Donc, il continue à observer ce qui se passe. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il n'est pas sorti de chez lui. Merci. Si tu dois rentrer chez lui, surtout, t'inquiète pas. C'est bon de quoi. Par contre, ce que tu as vu faire, c'est... Le petit page que tu as vu par ton oeil est remu. D'accord. C'est louche, ces allers-retours de page. Page après page. Note-le. Note-le. Ouais, je le note. Mais je sais pas, je vais en écrire. Mais je le note dans ma tête. Avec ta halbarbe ? C'est vrai. Bah, on va... Je propose pas, je sais pas, chez le juge Richter. Voir si les grandes prêtresses sont là-bas. Parait pas déconnant par rapport aux dernières fois. Alors, vous arrivez chez le juge Richter. Gildame vous accueille. Avec une collation, comme toujours. Non, d'abord, on lui demande... C'est ça ! Ouais, mais d'abord, on lui demande s'ils sont là. Parce que je vois pas... Ah bah non, non, non. Les prêtresses sont reparties au temple. Ok. Et on lui demande comment va le juge, on prend des nouvelles, puis on s'en va, poliment. Il a l'air d'aller un poil mieux, mais il est toujours dans le coltard. Enfin, bon, elle vous fait quand même manger quelques sandwichs et elle est même repartie. Oui, bah... Quelle brave femme. Exactement. Et on va dire que le temple de Vérena ou de Shalia ? J. Shalia en premier, Vérena en premier. Ok. D'accord, vous arrivez au temple de Shalia. Ah, pour qui vous êtes ? On va voir la grande prêtresse. Après l'esplandre d'hier, je crois qu'il est préférable que vous... Non, c'est bon. Bah dans ce cas-là... Au revoir ! Non mais au revoir ! Tu chutes ! Au revoir ! C'est tout. Tu cherches pas. Tu passeras par ta grande prêtresse. D'accord. Non mais... Je fais confiance à celle de ce côté-là. Non mais... Ouais, elle est capable de... C'est bien que la dernière fois que vous êtes ressortis... La dernière fois que vous êtes ressortis de ce temple, c'était accompagné du patron. De garde, oui, on est bien d'accord. Et puis les grandes prêtresses peuvent s'échanger les infos entre elles. C'est l'idée. Donc, vous retenez le temple de Verena. Le portier vous accueille. Est-ce qu'il y a eu un mot pour nous ? Même chose, là où on demande d'avoir... Ça devient d'un passé personnel, il va nous tuer le gars. On demande d'avoir la grande prêtresse Arboka, si possible. Il vous fait rentrer dans un salon, il vous patienter. Elle vous reçoit au bout de 20 minutes. Affaire résolue ! Non, mais... Il est midi, non ? Pas résolue, mais... Grande avancée. Je lui présente déjà de... Je demande si Onheim peut montrer le billet... Bien sûr. On a eu une entrevue avec le maître de la guilde des marchands. Voilà. Qui est très inquiet par rapport à ses derniers agissements. Il est de Seychelles. Il a des remords. Il a désigné Jonas Tuggen comme étant le sorcier de l'Ordo Septimarius. Le grand maître. Le grand maître, c'est ça. On soupçonne que ce soit un sorcier. Non, il a clairement dit que c'est un sorcier. Non. Et donc, ce n'est pas... Et donc, ce n'est pas Steinleger. Steinleger fait partie... Ferait, selon nous, partie du cercle intérieur. Il ne nous a pas encore donné de liste. Il était pressé. Car le rituel semble avoir lieu ce soir. Et il cherche à avoir son emplacement. A priori, le grand sorcier serait... C'est son nom, je ne sais plus. Il a même un Stuggen. Stuggen. Et les Steinleger seraient un disciple. Une espèce d'acolyte, quoi. Mais si vous étiez intervenu hier à attaquer Steinleger, il y a un peu de fiches ou blancs. Justement, c'est pour ça qu'on l'a pas fait. Attends, juste entre moi et le MJ. Hier, on n'a pas été chez Steinleger. De toute façon, on n'a jamais dit qu'on irait chez Steinleger à la pétresse. Oui, on avait dit qu'on a éventuellement... On a dit qu'on adapterait en fonction de ce qui se passerait. Vous lui avez dit la veille que vous étiez sûr que Steinleger était le... Il était impliqué. On a dit qu'on était sûr qu'il était impliqué. On a dit qu'il y avait un fort risque de présomption pour que ce soit la tête pensante. Bon, ce n'était pas lui, mais ce n'était pas loin. Mais bon, dans tous les cas, voilà. On a les noms, on a des noms. Donc, selon les précédents, on verra. Alors, attendez. Qui fait partie ? Alors, moi... D'après... D'après Jonas Tuggen, toutes les plus grandes familles seraient concernées. Il ne nous a pas donné de liste... Il nous a dit toutes les grandes familles de la ville. Il est déterrorisé. Grandes familles, on les connaît. Certains font partie du cercle intérieur et sont donc plus liés avec leur grand maître sorcier et d'autres sont là juste pour la levée de fonds. Voilà, ils sont juste là parce que... Le cercle intérieur... Le cercle intérieur sert à lever des fonds et les fonds servent en partie à financer les activités occultes d'une partie d'entre eux. Le cercle intérieur est au courant de l'activité finale, alors que les autres, ce n'est pas dit. Voilà. Grosso modo, pour les autres, c'est juste des... des opérations magiques pour améliorer le commerce de nul et en faire être... Non, ce n'est même pas des opérations magiques pour les autres. Oui, grosso modo, c'est pour juste améliorer le commerce. C'est tout. Par contre, le cercle intérieur, eux sont au courant qu'ils sont en train d'invoquer quelque chose. Invoquer, je ne sais pas, mais faire des rituels magiques liés à la fois à Morse Libre, à la fois à des démons qui sont... qui est des démons, oui. Et en plus, avec des sacrifices humains, quoi. Voilà, et ce soir, il y aura un sacrifice humain. D'accord, mais comment, oui. Donc, il nous a dit qu'il y aurait un sacrifice ce soir. Oui, et qu'il ne savait pas exactement où c'était et que dans la journée, il nous envoie son page avec la localisation ici, au portier, pour Béatrix. Je sais que ce truc que tu as envoyé, là. Ce truc que tu as envoyé ? L'image, la photo. Je ne sais pas, c'est moi. C'est Béatrix qui l'a envoyé. Non, 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 ce n'est pas Béatrix. C'est Obi qui l'a renommé. Oui, je pensais que c'était Obi, mais bon. Oui, c'est moi, c'est moi. Bref, il faut absolument que... On n'a pas encore l'endroit du lieu, mais apparemment, la vocation finale se fait ce soir et on aura l'information en fin de journée. Donc, il va falloir intervenir. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas mettre la milice ou les autorités telles quelles dans... Non, parce qu'ils font... Parce qu'ils ont clairement dit qu'elles sont pas infiltrées et pour les... Il y a la seule de... Au courant de ce qui se passe. Voilà. Le seul qui était sûr, c'est le juge, mais le juge, il est dans l'état que vous savez. Donc, voilà. Et a priori, il nous a clairement dit qu'il y a eu d'autres assassinats qui ont été commandités par Lordor Sartinarius. Et puis, si tu veux, le juge, c'est pas mon partenaire préféré pour un combat face à un démon. Non, on est bien d'accord. Mais, justement, une fraîche de Jadia et une fraîche de Jadia ça pourrait être utile. Je dis ça, je dis rien. Donc, ce soir, il y aura un rituel, il va y avoir sacrifice humain et on ne sait pas encore où ni quand. C'est bien ce que j'ai que le comprendre. C'est... Quand, ce soir ? Ou dans la ville, tu vas lui répondre ? Non. Ou on ne sait pas encore. Mais, ça va être certainement la nuit tombée et on devrait le savoir bientôt. Et on sait que c'est Jonas Tuggan, l'organisateur. Donc, il y a des chances que ça soit peut-être dans un entrepôt. C'est tort dur, Jonas Tuggan. Il garde une flotte marchande et pas mal d'entrepôts. On va faire ça chez lui, je pense. Ouais, ce serait salir la moquette. Allez, juste jeter un petit coup d'œil aux entrepôts, tu vois, peut-être qu'on va pouvoir... S'il y a plus de gardes ou autre, ouais. Ou s'il vide, par exemple, genre l'entrepôt où il y avait... C'est sûr que ça serait le meilleur endroit pour faire une espèce de rituel dans de la place, quoi. C'est ça ou les égouts. Mais les égouts, à mon avis... S'ont déjà donnés. Ouais. Le truc, c'est que tu ne vas pas amener une faim... Les familles rituelles. Une gèze de noble dans les égouts, quoi. Ils l'ont déjà fait, en fait. Pas forcément, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a dû le faire, le rituel pour le démon. Ils ont donné leur avis ou leur aval, mais pas forcément... Ils ne sont peut-être pas allés en personne. Je pense qu'on ne sait rien. Bah, je suppose. C'est une supposition. J'ai le droit de le supposer. Mais en passant, vous savez où est le temple, maintenant. Est-ce qu'on reste sur cette seule entrée ou est-ce qu'on va, malgré tout, interroger le frère pour savoir s'il n'y a pas moyen de fliquer son aîné par son biais ? Alors, moi, un truc con, mais si on sait que machin, là, Thuggan, là, c'est le chef des sorciers, pourquoi on n'essaie pas de le trouver, de le buter avant qu'il fasse son rituel ? Parce qu'on va peut-être aussi avoir les autres qu'on les prendra sur un flag ? Ouais, mais si tu découpes la tête de l'organisation, les autres ne feront pas le rituel, tout simplement, quoi. Ouais, on t'a dit quand même qu'il y avait des acolytes, si ça se fait. En fait, je pose la question à notre mage, si c'est lui qui a les connaissances magiques et que les autres s'essayent à la magie sans les connaissances, il se passe quoi ? S'essayer à la magie sans connaissances peut être source de grandes catastrophes pour l'utilisateur et pour ce qui l'entoure. Fais de la magie ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. T'as réfléchi combien de temps avant de la placer, celle-là ? Bah, je vais essayer. Mais là, il n'a pas réagi là-bas, donc... Je crois qu'il compte les fleurs. Ouais, on n'attend plus, là. Crani ! Crani, je reviens, crani, je reviens. Je reviens parmi les tiens. Il n'est pas venu vous intercepter par sa dulcine. Ben voilà, pourquoi il ne réagissait pas ? Quoi ? Il a dû recevoir des MP, des machins, des trucs. C'est fait d'écho. Ok, bon, ben... Oui, ton visage. Qu'est-ce que vous envisagez de faire ? Parce que, moi, j'ai bien envie de ne pas me friter le démon. Dès qu'on a l'endroit, on vous prévient, et l'idéal, ça serait que... où vous, la grande prétresse de Shalia, voir les deux, nous accompagner. Dans l'optique où vraiment ils font leur invocation et qu'ils la réussissent, on ne serait peut-être pas trop de grandes prêtresses pour contrer un démon. voir un morce libre en fureur. Alors, moi, j'ai une autre possibilité, sinon. On est toujours. Vous vous démerdez et je récupère les lauriers. Pendant que vous êtes occupé à faire en sorte que le rituel capote, j'utilise toute mon influence pour essayer de faire en sorte que la garde soit du bon côté au moment où ça pète au lieu d'être du mauvais côté. c'est fort appréciable. Oui, ça me plaît bien, ça, déjà. C'est-à-dire, grosso modo, vous coupez les têtes... Je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot. Oui, si, mais bon, c'est une métaphore. Vous coupez les têtes des personnes qui seraient... avant de parler, je lise trois choix, tu vois, comme dans un jeu vidéo, tu vois, ils font une bombe, en fait. Mais oui, ça... Donc, grosso modo, on se débrouille tout seul pour faire en sorte que le rituel n'ait pas lieu, sachant que si il y a lieu qui est terminé, on n'est pas dans la mouise, et pendant ce temps-là, vous, vous faites en sorte que la force armée soit du bon côté et quand elle interviendra, quoi. Ça, on va faire en sorte que la ville ne nous pète pas entre les doigts. Ça, ça me plaît bien, oui. Sachant que si vous échouez, il faudra évacuer au plus vite toute la ville. Ça, j'espère qu'on n'échouera pas parce que c'est pas cool. Je propose d'aller voir notre bâtelier préféré qui va chauffer les moteurs. On tente, on tente. En attendant, qu'est-ce que vous comptez faire ? Juste une chose, est-ce que vous pouvez toucher un mot à la grande prêtresse de Shalia ? Parce que je pense que depuis difficilement la contacter. Voilà, c'est ça. Il y a eu comme je dirais... Elle fait une petite boue et ça vous paraît étonnant ? Non, mais bon, c'est juste pour la mettre au courant, quoi. Maintenant, comme on dit à l'enseignement de Verena, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Alors, dans quel cours on a dit ça ? Le Starmark, c'est vachement différent. C'est d'autres enseignements. La catéchèse en Starmark, c'est un peu adapté. Et je dirais, rappelle-toi ce qu'Obi t'a dit il y a ça deux minutes sur les trois choix. si vous en sortez vivant, si vous en sortez vivant, on repartira avec quelques livres de plus à étudier. D'accord. Moi, je suis pour qu'il n'y ait pas une bibliothèque, mais regarde que moi. C'est toujours un plaisir que d'étudier des livres. Mais, dites-moi, vous avez un peu creusé concernant Toilgan ? Pas encore, parce qu'on a eu l'information de première main, donc on pensait qu'il était plus important de vous mettre au courant. Attends, on a toute une journée pour le faire. Enfin, toute une journée. Une fin de matinée et une après-midi. Ah, il est déjà midi passé. Ok, d'accord. Donc, une après-midi. maintenant, étant donné qu'on a quand même une info de première main, est-ce qu'il est censé de risquer de mettre Toilgan au courant de quelque chose en dévoilant la surveillance alors qu'on pourrait le surprendre avec l'avantage de la surprise, justement ? Moi, je ne fais que poser la question. Il n'y a que toi qui t'adresse à la prétation sur ce coup-là. Non, mais j'y vais tout seul, comme une grande. La lettre, vous l'avez bien montrée. Oui, Honheim l'a montrée à la prétresse. En plus, ça voudrait dire que si on règle le problème de Bonenafen, il y a éventuellement le même type de problème qui peut arriver à nul. On dit ça, on dirait... J'ai envie. On a quand même déjà un petit peu discuté de Toilgan. Oui. D'accord. Or, il est revenu de nul il y a deux ans. Et ils ont créé l'autre deux c'est Marius. Et son frère est bien mort il y a deux ans. Oui. Donc en fait, c'est Erika qui lui a demandé de faire ça. Ah, c'est peut-être... Ou alors, c'est Erika qui l'a formé. J'ai mieux. Il n'est pas celui qu'il prétend être. C'est son frère, en fait. C'est le mort. Non, 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 on est arrivé avec quoi ici ? Avec quel document on est arrivé ici ? Je pense que... Non, je pense clairement qu'il ne prétend pas que ça se trouve, il n'est même pas... Ça se trouve, c'est un imposteur et c'est son frère, la seule personne qui aurait pu le confondre. Après, c'est clairement de la spéculation de très haut niveau. Les Toy Guns étaient quand même une famille connue. A priori, il a quand même été reconnu. Oui, mais ça n'empêche pas que moi, on a trouvé quelqu'un qui était... Ce mec-là peut être un envoyé d'Erika qui est juste son apprenti et qui lui en foutre la merde parce que cette connasse d'Erika, visiblement, a décidé de faire ça. C'est pas son apprenti, Erika. Ils sont, à priori, co-disciples. Oui, mais Erika, on s'en fout. Mais en gros, ça fait partie d'un plan plus grand. Oui, clairement. Et ça, c'est l'invéniable. Ça met sous trace d'autres investigations. En attendant, avant que ça n'explose ici, ça ferait qu'on désamorce la situation. de façon assez évidente, entre les informations que nous avions, nous, ici au Temple, et les informations que le Temple de Chalet nous a données, il semblerait quand même assez évident que Johannes Stuygen est revenu de lune il y a deux ans à assassiner son frère en utilisant la même maladie qui a été qui sentait la façon du Joruchteur et que leur Deux Septinarius est né de ça. Clairement. Et on ne sait pas où il est en ce moment, ce gars-là. Stuygen. Johannes Stuygen ? On ne l'a pas fait surveiller, c'est ce que je voulais savoir. On le trouve, on ne peut essayer de l'arrêter. Sous quel chapitre ? Avec l'appui qu'il a de la ville, les gardes autour, ça va être tendu quand même. Ouais. Tout quel chef d'accusation qui va faire un... J'ai 110 mètres de portée, moi. Il va faire un... Ah oui, tu veux... Alors, tu veux... En gros, tu veux faire un assassinat. J'ai un doute sur le fait que Verena a apprécié l'idée ? Mais je me trompe peut-être, je ne suis... J'ai pas lu d'écrit. À l'amour, à l'amour, fortement, répobratrice d'Arboka, tu comprends que la réponse est niaite. À l'amour, répobratrice d'Arboka, et d'Arboka, fou aussi. Alors, je me permets... On peut les discuter avec lui. On lui demande, il y a des trucs chelous par rapport à son truc. Il s'énerve, on le bute. Il s'énerve pas trop, on l'arrête. Ah, attendez. Ça marche. Oui, vas-y. Magirio, c'était au courant pour votre enquête. Oui, il l'a dit. Vous pensez vraiment que Tuygen ne l'est pas ? Justement. Si on se pointe dès qu'il les a éliminités... Il y a un minimum malin, il va appeler la garde et puis c'est tout. Oui. Alors, c'est simple. C'est simple. On a l'air d'être tous convaincus que c'est lui. Si on est tous convaincus que c'est lui, on le pute, on en a rien à foutre. C'est peut-être la justice de celui-ci, mais c'est pas comme ça que ça marche au empire. C'est des preuves. Je suis d'accord avec Dornthal sur un truc. C'est que de toute façon, si on interrompt sur Rituel, s'il a réellement des pouvoirs magiques et tout, il va essayer de nous exploser. Et le résultat, à la fin, sera le même, c'est qu'on va devoir se défendre et fortement le tuer. Ah, par contre... Voilà. Maintenant, entre le fer dans la ville... Sachant que vous êtes au courant si vous pensez qu'il va vous laisser approcher de lui... Ah non, clairement pas. Vous le faites que j'ai une portée de 70 mètres. Et voilà. Voilà. Mais je suis pas sûr que ta flèche suffira à le tuer, tu vois. Il suffit juste que tu vois, la flèche passe à côté, t'auras la garde aux fesses, ça va dégénérer... Ouais... Et il va prendre juste encore plus de précautions pour son rituel du soir qu'il en aurait pris, je pense. Il ne vaut pas l'alerté... Si tu veux te lancer là-dessus, il faut pas se louper et il faut que tu arrives à convaincre une grande prêtresse et il... À bout d'intérêt de pas mêler les grandes prêtresses, en fait. Ouais, mais c'est pas grave. Je trouve ça idiot. On sait qu'il va y avoir... On sait que la branche va être coupée, mais il faut agir quand la branche est coupée. Non. On tue le mec ici, la branche, et la branche, elle n'est pas coupée. Terminée, quoi. Mais est-ce que vous êtes sûr que quelqu'un au sein de Lordeux ne reprendra pas le rituel à sa place ? C'est non. Faut arrêter tout le cercle intérieur. Non, mais ça leur foutra un coup. Et de toute façon, je pense qu'il n'y a que lui qui est au courant de la vraie signification du rituel. Donc, peut-être que les autres vont servir juste d'ingrédients ou d'aides, mais je ne suis pas certain qu'ils connaissent l'exacte nature du rituel. Non, mais à mon avis, vu que Majority a montré la lettre d'Erika, ils peuvent contacter Erika pour essayer d'avoir des informations et lancer le truc. Le mieux, oui, c'est de serrer tout le monde lors de la cérémonie finale parce qu'ils sont tous là. Et au moins... Par contre, je suis absolument d'accord qu'au moment où on serre tout le monde, s'il gueule trop fort, là, c'est le joueur qui parle, il se prend une petite flèche dans la trachée, tu vois, c'est pas grave. Ah bah, c'est sûr que s'il commence à faire des trucs style je t'invoque un démon, etc., bah... Non, juste, il bouge les bras. Il parle. Il bouge les bras, il parle. Bref, il invoque, quoi. De toute façon, s'il est pas capable de toucher son nez, son coude et son genou, c'est que c'est un zombie. c'est une information pertinente. Je ne crois pas. C'est un bokeh toujours qui te répond. Je pense que c'était en jeu, là, 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 Ah, j'ai pas fait en jeu, là. C'est pas une prêtresse humaine qui va me faire chier. Bon. Avec ces faux dieux, tu vas les rajouter, non ? Bon, bah... Moi, j'avoue que je suis pour... J'avoue que je suis plutôt pour bagnoder innocemment de loin pour voir s'il n'y a pas des entrepôts qui paraissent plus suspects que d'autres. Oui, par exemple. Avec des gens qui, comme tu dis, qui le vident ou d'autres personnes qui le gardent plus que d'autres. Genre, l'entrepôt avec 18 gardes devant, tu vois, c'est louche. Ouais. Faudra faire attention aux docker, quoi. Ouais, on a bien compris ça. Mais massacrent les dockers. Ouais, alors, je vous regarde de loin. Je n'ai toujours pas soigné, je rappelle. Vous n'êtes pas d'accord pour massacrer le gros méchant, mais pour massacrer des pauvres gars qui font leur boulot, oui. Vous avez des chaînes de valeur qui sont bizarres, de gens. t'as récupéré un point de vue cette nuit, Chrome. Oui, t'as récupéré un point de vue cette nuit. Et en plus, tu peux demander à la prêtresse si tu peux bénéficier d'un... C'est pas la bonne, mais je préfère que tu lui demandes pour moi, pour le coup. Parce que moi, je ne sais pas... Tu vas lui devant, mais je ne sais rien, moi. Dans ce cas-là, je vais intercéder auprès d'Arboka pour qu'en effet, notre ami Seb qui a été victime de contusions et autres puisse être remis un peu sur pied avant ce soir. Vous n'iriez pas à temps qu'à Chalia ? Je sens le problème, c'est que... Elle te regarde dans la suivie sans déconnique, hein. Personnellement... Est-ce qu'il y a une entrée des artistes ? Réponds-lui, parce que tu ne vénères pas Chalia. Après, on connaît un chirurgien, un docteur, au pire, Ah bon ? Bah oui. Le docteur qu'on était allé interroger sur les maladies... Ouais, je vois, je vois. Lui, on a pas fait du bordel chez lui. Il suffirait peut-être que vous alliez présenter vos excuses. Regarde avec un demi-sourire. Moi, je regarde Béatrix avec un grand sourire quand je pense à ses excuses, mais bon. Moi, je n'étais pas là. Moi, je veux bien présenter mes excuses. Encore faudrait-il qu'elles nous reçoivent pour qu'on puisse les présenter. En fait, tu vas au portier, tu te demandes dans tes excuses. Voilà. C'est comme ça que ça marche, en fait. Je te l'explique en roleplay. Dans un temple, les excuses, c'est même pièce d'or aussi. C'est une boîte de nuit, tu payes pour entrer, tu vois. Ah, c'est ça, en fait. Mais ce n'est pas faux, on devrait aller s'excuser. Bon, dans ce cas-là, tu veux, on peut y aller tous les deux. Au pire, il y avait aussi O'Neill, mais bon. Alors, je rappelle qu'il y avait O'Neill avec nous malgré le fait qu'il n'a pas parlé pendant tout le truc. Mais oui, justement, c'est ce que je disais. Disons qu'au début, je m'étais assoupillé. Tout de suite, tu trouves que... Non, mais c'est parce que je ne t'ai pas assez de parler de verrerie. Je me suis réveillé dans une souricière directe. Ah bon ? Tu ne comprenais pas grand-chose de la situation. Je commence à comprendre un peu mieux maintenant. Mais sinon, j'étais bel et bien là. J'avais le casse micro sur les oreilles. C'est vrai que tu ne raflais pas. Il n'y avait rien entre les deux, mais voilà. Bon, écoutez, lâchez de ne pas faire de vagues avant ce soir et je ne serai trop vous conseillé que de vous reposer. Oui, oui, oui. Et bon courage à vous aussi. Ah mais, t'imagines le stress du truc, tu passes l'après-midi à attendre un putain de combat face à un démon. Mais il n'y a personne qui résiste à ça comme stress. Oh putain. J'avoue, j'avais vu que j'en ai fait cette force mentale. Merde. Ah mais après, si on le croise dans la rue, je ne dis pas. On sait à quoi ils reçont. On ne l'avait jamais vu. Il va avoir son... C'est comme le poursalut, à mon avis. C'est écrit dessus, mon gars. Lui, vous ne l'avez jamais vu. Je ne sais même pas si vous l'avez vu, Steineger. Non. On a sûrement dû le voir sans savoir que c'était lui, en fait. À la liste, on a vu beaucoup de gens, mais il était loin. Bon, dans tous les cas, on va au temple de Chalia. Sérieux, les gens, vous ne voulez pas être... Il y a Roy, Onaï, mais... Par contre, Dornthal, tu peux aller chercher celui qui s'est endormi dans le parc ? Oui. Je vais aller chercher Krabi. Donc, vous allez au temple de Chalia. Ouais. Par contre, Sepp, je te laisse parler. Moi, je rajouterai, oui, je présente tes excuses, mais je te laisse parler parce que la dernière fois que j'ai parlé au temple de Chalia, il s'est passé des trucs bizarres et j'ai très peur, en fait. Alors, je te dis oui, mais alors tu me donnes ta... Elle est vide, sa bourse. What ? Pourquoi tu veux que je te... Non, elle n'est pas vide. Non, elle n'est pas vide. S'il y a des excuses à présenter et qu'il faut faire une donation, c'est toi qui va la faire. 40 couronnes, monsieur. S'il y a une donation, je la ferai, mais je ne vois pas. Je te confierai ma bourse. C'est bizarre, comme un rocket. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas ça en donation. On va voir. Ça me rappelle, j'en sont vers 7. Bon, on arrive sur place. Ouais, le frère parti, vous regardez arriver et vous voyez qu'il a l'œil droit qui se soulève. Alors, on vient, on vient pour présenter nos excuses, en fait. Que ce soit au temple, à la grande prêtresse, à vous-même, voilà. On vient pour présenter nos excuses. Alors, il vous écartille un peu les yeux, du coup. Ouais, bon. Il vous fait rentrer, asseyez-vous là, ne touchez à rien, ne parlez à personne, n'ouvrez pas de porte. Évidemment, peut-être que le voleur est encore là. Donc, il va vous faire rentrer dans une pièce qui n'a qu'une seule issue. Vous entendez la porte se refermer derrière vous. Ça me rappelle quelque chose. Je commence à trembler. Au bout de ma mise, je peux porter et bien vous ouvrir. je ne vous avais pas laissé de lumière, je suis désolé. D'accord. Alors, pas très à vous recevoir. Je m'appelle ça du bijoutage. C'est que le truc. Je ne vous parlez de 5 heures. Parce que dans une situation pareille, tu n'auras tant que 3 jours. C'est gentil. bien. Donc, vous êtes reçus. Après passer là, elle est debout à côté de son siège, derrière son bureau. Elle est bras croisés et elle vous regarde. Eh bien, je m'incline et je présente mes excuses. Je m'incline et je présente mes excuses. Ah, je veux savoir comment tu le fais en rôles près. Alors moi, franchement, je n'en sais rien parce que je ne sais pas comment les normes sociales du truc. Tu le fais comment ? Le genre le genre sincère mais court et de faire des grandes frères. Ah, sincère, sincère. Non, mais c'est en gros de présenter mes excuses. Pourquoi je présente mes excuses ? À savoir en gros ce qui s'est passé au temple, le fait qu'elle s'est impliquée et qu'on l'a on l'a mis en porte-info. En gros, je vous présente en tout cas moi mes excuses. Après, j'attends que les... C'est bon, c'est bon. C'est bon. OK. Donc, tu vois qu'elle a fait une petite mou des lèvres comme ça. La chale tourne vers Béatrix. Je m'incline aussi. Je tiens à vous présenter les respects et des excuses pour l'incident d'hier soir. hier matin. Hier matin, il ne faut pas faire fier. Elle est effacée. C'est ça. La prison. J'ajoute que certainement les flux chaotiques de Morse Libre, comment ça se réponde c'est pas une bonne phrase. C'est vrai qu'il y a des phrases. Au niveau dubitatif, mais vraiment très dubitatif. Avec les yeux plus, c'est... Mais bon. Tu peux assumer ce que t'as fait au lieu de mettre Morse Libre dans la boucle. Certains Morse Libre. Tom Verenheim. Je m'incline et je m'excuse de lui avoir causé des désagréments malgré la fleur qu'elle nous a faite. Philippe a roché la tête silencieusement. Compte. Je vais donc accepter vos excuses. Je suis un peu soulagé, moi. Je le montre clairement. Bon, si vous me teniez au courant de ce que vous avez fait hier... On lui débriefe tout ce qu'on a fait hier et surtout ce matin. Je pense. Enfin, sans parler de la casse prison. Enfin, en éludant, en parlant pas trop parce qu'on a pas fait grand chose en prison. Voilà. Mais surtout les faits, en fait. Sans tenir aux faits les plus importants. Voilà. Mais il y a eu je vous l'ai dit qu'il devait consacrer un nouveau temple. Oui. À l'aide d'un sacrifice humain. J'ai l'air de questions pour les faire ça. Nous sommes d'accord. C'était l'elfe qui était d'accord pour une frappe en petit vent. nous autres d'ici Potchallia nous prenons la non-violence. Il est pas là dans le tal. Nous ne pouvons pas intervenir dans cette histoire à vos côtés. Par contre, nous ferons en sorte que la vie ne se retourne pas contre vous. Et surtout, nous penserons aux blessures une fois que toute l'affaire sera finie. C'est très aimable à vous. Merci beaucoup. En parlant de blessures. Ah oui. En parlant de blessures, nous avons un camarade ici qui requerrait des soins de votre temple. Alors, elle va faire une petite prière. Elle va te soigner. Elle te fait un demi-sourire et vous n'oublierez pas les bonnes œuvres de chalir. Oui, bien sûr. Je réponds très sincèrement pour le coup. Ah oui, il n'y a pas de Est-ce qu'il faut lui donner l'argent tout de suite ou ? Non, c'est le coup. Non, on rentre. C'est pourtant. J'attendais que tu me dises aussi combien de PV je récupérerais peut-être. Intégralement, tu vas te récupérer d'intégralement. Ok, voilà. C'est une grande prêtresse. Oui, non, je récupère donc 6 PV. Elle vous fait une petite bénédiction et tout de suite vous vous sentez en vie. Éliminez mes traces de fatigue en vous. Pardon, mon sentiment, mais si vous voulez dormir cet après-midi, c'est rapide. De toute façon, on la remercie et on y va. De toute façon, on n'a pas besoin d'un autre type, je pense. Tu n'oublies pas les bonnes œuvres de Shalia, par hasard ? Non, mais t'inquiète pas pour moi. Je pense qu'avec non, je dois être la personne qui a donné le plus des temples jusque-là. Je suis désolé. Je lui ai donné quand même deux couronnes aux temples de Shalia. Moi, j'ai donné 17 agneaux. Ouais ? En quoi ? C'est 4. Rappelle-moi, c'est qui qui les a payés les agneaux ? Je mets 6 pistoles en sortant dans le tronc. Mais sérieux, vous ne voulez pas être allié à Ulrich plutôt, la prêtresse de Shalrich ? Vachement plus sympa que Shalia, la prochaine fois. Tu veux dire qu'au moins, lui, il se bougerait le cul avec nous, c'est ça ? Ah bah oui ! Bien sûr. Il y a aussi un temple de Sigmar. Ouais, mais de toute façon, Sigmar, c'est qu'un Ulrichain qui a réussi. Le ciel se couvre sur la dalry. Le Théogon, t'entendais ? Je crois que tu serais proprement géré de l'Empire, mais en morceaux. Percé au 80e de l'Empire. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites ? Il vous reste environ la moitié de l'après-midi. Moi, je pense qu'avec Rannick et... Rannick, il est de retour, déjà. C'est super. Je ne sais pas s'il est de retour, mais en tout cas, lui et moi, je pense qu'on serait allé directement sur les quais, créer un petit peu, regarder un peu vite fait si il y avait des activités bizarres sur les quais, puis on serait allé au Béli Béli. on se serait mis en attente de récupérer les autres. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un reste au temple de... En observant, quoi. Pour le ticket qui doit nous arriver du page. Eh bien. Non, si. On peut y aller. Je veux bien faire le pied de grue au temple. Bah, ça dépend. Si Cranic n'est pas revenu, c'est lui qui va refaire le pied de grue. Oui. Ah, il est là. Parce qu'on t'a appelé plusieurs fois. Désolé. C'est bien quand tu t'en vas. Non, c'est que, en fait, je me suis... Je me suis assoupli comme un gros caca. Ah, t'as fait une sombre. Ouais. Bon. Je me proposais pour rester au temple de Verena vu que le page m'a déjà vu et je vois mal Dormtal rester au temple de Verena. J'aurai du soleil. Et des nanas. Bah non, c'est vitré. Des vitres ? Bah oui, il y a des verandas. Oh. Donc, tu y es bien compris. Beatrix reste au temple de Verena. Ouais. check. Moi, je vais au Berry-Belly me préparer. C'est-à-dire préparer mon équipement. Je vais vérifier mon arbalète, etc. Et les autres s'enchaînent. Ça fait cramique, c'est ça ? Ouais. OK. Et je suis revenu au Berry-Belly avec lui en attendant. Comme les autres étaient au temple en train de discuter, on a regardé un petit peu sans forcément essayer de trop d'attirer, enfin, en restant discret le plus possible. Et c'est pour ça qu'on est allé au Berry-Belly histoire de, qu'on était suivi, de dire où on allait. Alors, faites-moi voir un test n'importe le... n'importe lequel. OK. C'est toi qui va le faire parce que il y en a un qui ne peut pas dans cette idée. Tu penses un descendant ? Un descendant. Descendant. Allez, hop. Il ne faut pas le faire. OK. Grosso merdo, vous n'êtes pas super discrets, mais a priori, personne ne fait mine de venir vous intercepter. Par contre, ce que vous remarquez du côté des entrepôts, c'est que en fait, les entrepôts sont patrouillés par des mecs qui ont l'air patibulaire, des gros costauds, des mecs avec des boules d'oreilles en forme de cordes et des chiens. Donc, ils rentrent généralement par paquet de deux ou trois et un chien. Et ils sont en train de patrouiller autour de tous les entrepôts. Si c'est pas là que ça se... Alors, tous les entrepôts sont les deux rives. Eux, ils cherchent. C'est bon, pas qu'on s'en approche soit parce qu'il ne se passe rien, soit parce qu'il va se passer quelque chose dans un entrepôt, mais on ne saura pas lequel. Ouais. Ou bien peut-être parce que vous les avez dérouillés et que vous avez déjà démoli un autre entrepôt et que du coup, ils se méfient maintenant. Alors, on a été discret quand même. Ils n'ont pas démoli un entrepôt. Il a abîmé des dockers. C'est pas la même chose. De toute façon, des dockers en production, c'est toujours la merde. Bon, s'ils vont se mettre en grève et puis voilà. Des dockers marseillais. Non, mais c'était une blague pour M. Tlant. Ouais. Merci. Oh la réaction. Il n'a pas compilé. Il n'a pas compris, mais justement, il n'a pas compilé. Oh putain, si je... Il n'a pas compilé. Voilà. Voilà. Oh le gtm. Un petit minute ça. T'as pas compilé. Je le disais. Ça, ça sort la blague de programmeur. Non. 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 Devop, s'il te plaît. Non, Ouais, c'est ça. Alors, du coup, bah du coup, vous voulez quand même vous rapprocher des entrepôts ou vous avez mis des docker ? J'ai guise mes flèches. Ah. Ok. Fin d'après-midi. Oui, quoi ? Alors, qui dit chien, dit merde de chien. Je peux tremper le bout des carreaux dans la merde de chien. Ça fait des trucs empoisonnés, non ? Ça marche ? Tu veux vraiment te rapprocher des docker et de leurs chiens ? Non, de merde de chien, c'est pas pareil. Bah, on veut mettre de la merde humaine, ça marche pas aussi. Oui, oui, c'est vrai. Mais déjà, les caca sur TKR, en plus. Cranny, j'ai besoin. Hein ? Pourquoi ? Tu as envie de faire caca, fais caca. Non, non, mais franchement, les gars. Oh la va, c'est les golois qui utilisaient ça, sur leurs flèches. C'est diffusé sur YouTube. Ouais, exactement. Bravo, quoi. Mais on subit caca, hein ? YouTube, ça sera à la fin de la semaine, probablement. Après censure. Non. Assumez. Ah mais qu'on veut dire. Donc ouais, j'ai besoin de faire des flèches bio, dangereuses. Je fais du bioterrorisme. Alors, qu'est-ce qui dit que ça va pas juste t'empoisonner toi et que ça va rien faire à tes ennemis ? Si je trompe, je vous ferai d'un carreau pour celui que je transporte, ça devrait aller. Pour mon premier carreau. T'entends que le carreau, tu te le prends dans le pied, ça devrait aller, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, je peux me permettre de faire un petit peu. En fait, le truc, c'est que je te demande si c'est possible en termes de jeu et si ça sert à quelque chose. Si ça sert à rien, je le fais pas. Alors, attends, je vais te le dire, franco. C'est fait pour faire quoi, selon le truc ? Ah, pour empoisonner. D'accord. Et, tu veux les empoisonner en combien de temps ? Le truc, c'est qu'au cas où il y en a un qui essaie de s'échapper, spoof, voilà. Si on le chope pas, la maladrie le chope pas. Ouais, ouais, je suis pas certain que... D'accord, voilà. En même temps, c'est une idée de merde. Ouais. Clairement, c'est une idée de merde. Mais, voilà quoi. Les Gaulois l'utilisaient. Bon, ils ont perdu la guerre. OK, mais... Mais ils l'ont pas perdu à cause de ça. Ça ne les a pas fait gagner quand même. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais ça ne l'a pas fait manifestement. T'empêche que si nous, les Gaulois, on n'avait été plus nombreux, vous, les Romains, vous aurez pris la pâtée. Tu vois là. Alors, du coup... Euh... Ça se trouve, les Gaulois étaient ensemble. Vers la fin de l'après-midi, le frère portait... T'appelles, Déatrix ? Je me présente et je suppose qu'il y a un page d'une douzaine d'années qui est là. Alors, oui, il y a le page qui vous attend à l'entrée. Il n'y a pas de vous y rentrer. Ah. Ça va fondre. Je vais... Je vais aller le voir. C'est le même gamin que ce matin. J'ai un message qui me fait le temps et il se barre. Je n'ai même pas le temps de lui filer une pistole. Bah non, il ne veut pas qu'il y ait de contact de la ZOI. Tant mieux pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur le message ? Alors, le message, c'est le suivant. Pomme ! C'est le message marqué 9. Non, vous avez peur. Simplement pomme ? Non, vous l'affiche. Un truc, c'est marqué message à la vie de la guérus. Le 9. Le 9. Alors, bouge pas. Hôtel de ville. bureau du conseiller Magirius. Je dois voir d'urgence rendez-vous chez moi dans la Dalryne dès que vous le pouvez. Magirius. Je dois avoir du rendez-vous chez moi dans la Dalryne dès que vous le pouvez. Magirius. Bon. Je suppose qu'il va falloir qu'on s'équipe et qu'on y aille rapido. C'est parce que déjà, je vais aller voir mes petits camarades et puis je vais leur présenter le message. Je leur dis de s'équiper et qu'on y va. On bouge là-bas. Que ce soit un piège ou pas, il faut y aller. Tout à fait. OK. Donc, vous en êtes d'abord. Vous arrivez devant la Dalryne. On garde l'invitation avec nous, quand même. Oui. La glie est fermée. Il n'y a pas une petite clochette ? Il y a quelqu'un ? C'est la Dalryne qui est fermée ou c'est la... C'est la maison de Magirius qui est fermée. La Dalryne, il ne peut pas tenir. OK. J'avais pas compris. Excuse-moi. On sonne ? Bah oui, on sonne. Rien ? Rien. Ah, on rentre. Il n'est pas verrouillé. On va rentrer, alors, oui. ça pue. Arme à la main. Dès qu'on franchit la porte, on prend nos armes. On aurait dû laisser craindre devant. Il est devant, non ? Oui, je passe devant. Il est venu avec vous. Non, mais le laisser guetter toute la journée parce que ça sent qu'il va être mort, le conseiller. Ouais, c'est d'accord. Donc, vous passez il a quelques volets de marche et la porte est fermée mais n'est pas verrouillée. On va ouvrir la porte pour rentrer et la refermer pour ne pas donner l'alerte au cas où il y aurait... Donc, vous êtes dans un grand hall. Il y a plusieurs issues. Il y a un escalier. Il y a plusieurs portes au rez-de-chaussée. Je suis pour verrouiller la porte. On y va en mode discret ou pas ? Oui, 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 parce que s'ils sont encore là... De toute façon, on a sonné, donc côté discrétion, c'est un peu... Ah, alors, c'est les boissins, on prend un petit peu de poudre, du sucre en poudre. Je l'attendais, celle-là ! Ne t'aimais pas, hein ! La même excuse, mignon ! J'attendais qu'il la complète. Le complet des crêpes. Il est venu avec les gros sabots. On essaie pas d'être discret, si j'ai bien compris ? On a sonné, alors du coup, les arrondes du riz ne sonnent pas dans le vent. Dans ce cas, j'appelle, il y a quelqu'un ? J'entends la bruit qui court en haut, c'est que l'assassin s'enfuit. Vous entendez ? Rien, il n'y a que l'écho qui vous répond. Bon. Écho. Je sens. Je renifle, voir s'il n'y a pas une petite odeur de sang ou de viande faisant des... Ouais, en gros, tu veux que je te fasse te péter ? Non. Non ? Non. Ça sent le dentale. Il y a la maison, de toute façon, pièce par pièce. Alors, descend de l'escalier, il y a un homme avec la tenue de Magyrius qui descend de l'escalier, en fait. Ah. Mon maître, vous attend. Vous n'avez pas entendu arriver. Passer devant. Vous suis. Et donc, il commence à remonter les escaliers, comme ça. Il n'a pas l'air d'aller très très vite. C'est un vieux bonhomme. On l'a déjà vu, lui ? Oui, c'est pas celui auquel on a remis la bourse ? Non. C'est le majordome, celui-là. On va garder ça en peu à la main. Il a une tenue un peu plus dévelée que celle des autres. Est-ce qu'elle est bien mise ? Oui, est-ce qu'elle est bien ajustée ? Est-ce que ça correspondrait à bien sa taille ? A priori, oui. Est-ce qu'il a l'air perdu ? Non, il n'a pas l'air d'hésiter. Je me présente et il se présente en même temps qu'on marche en fait vers le truc. Je veux dire, un chanter. Mon maître vous attend, il est nerveux. Il a fait partir tous ses serviteurs qui vous conduisent au premier étage et il vous accueille une grande porte. Mon maître vous attend. Il ouvre la porte. Il passe pour vous puissiez rentrer. Ah oui, je suis rentré dedans. En fait, vous rentrez dans une... dans une... dans une chaise de petits salons. Et attendez là, mon maître va me recevoir. Pas ma porte d'ailleurs. Ouais. Il fait un peu pas l'air. On l'aimé... Alors, est-ce que vous voulez des rafraîchissements ? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Je veux dire, c'est pas de refus, mais pendant tous les autres dire non, je vais dire non, merci. Je te rappelle cette histoire de trois choix à réfléchir. En fait, juste avant de refermer la porte, il va accueillir un petit cordon qui est à côté de la porte avec sonnette. Il est manifestement là pour plémer son maître que vous êtes arrivé. C'est à ce moment-là qu'il y a un démon qui apparaît. Moi, je ferme la porte qui vous laisse dans cette pièce qui est richement décorée d'ailleurs. Il a verrouillé la porte ou pas ? Bon. Non. Je fais juste une question. Est-ce qu'on a une visibilité ou une fenêtre de nonce à la rue ? Il n'y a pas de fenêtre dans ce lieu là, en fait. C'est un salon. Il est éclairé, par contre. Il y a des lampes. Il n'y a pas souci là-dessus. Il y a des bouquins, des documents. Il y a effectivement, il y a deux livres qui sont là. Il y en a un, c'est La vie de Sigmar. Et il y en a un autre, c'est La sagesse d'être riche. Je pense que ça signifie que cet homme est un peu marteau quand même. il y en a un autre, il y en a un autre. Il y en a un autre. Oui, surtout que toi, tu ne sais pas lire. Tout à fait. Alors, Eldritch, c'est le dieu des marchands, en fait. D'accord. Le dieu des marchands du commerce. Un gars sympa, ça. c'est pas de Maxime sur l'art de faire de l'argent, de faire des bonnes affaires, enfin, voilà quoi. Ok. Tac. Eldritch. Ok. Ouais, moi, c'est Andritch que... Il n'explique pas comment faire une donation à des temples. Genre, tu jettes en l'air et ce qui reste en l'air, c'est pour le dieu et tout ce qui tombe par terre, c'est pour lui. C'est bizarre, voilà. Oui. C'est bizarre qu'il nous fasse attendre alors que Sanop avait un caractère d'urgence. Ouais, sauf s'il prend des précautions. Ouais. Faux. Ou s'il est déjà mort. Ouais. Un, un, un. Ouais. Vous avez été accueillis par un serviteur. Ouais, mais bon. De toute façon, on va bien voir. De toute façon, c'est Alfred, le coupable. C'est le majordome. Toujours le majordome. Donc, voilà, il se passe un certain temps. Est-ce que la nuit commence à tomber, en fait ? Non, pas encore, mais ça fait déjà dix bonnes minutes que vous attendez. Là, moi, je serais quand même en clin de me barrer, quand même, parce que dix minutes, ça fait pas beaucoup. Attends, 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 c'est assez long. La note qu'on a reçue, c'est l'écriture manuscrite du gars, ou on sait pas ? A priori, c'est manuscrite. On connaît pas son écriture, en même temps, on n'a pas d'autres documents avec son écriture. Est-ce que dans la pièce où on est, il n'y en a pas ? Ouais. Dans la pièce où vous êtes, il n'y a rien du tout d'écrit, à part des bouquins. C'est une salle d'attente. Je ne sais pas. Moi, je lis le truc sur le démarrage. Je pensais que le message, il ne vient pas de lui, en fait. Alors, attends, je vais vous redécrire la scène, parce que je... 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 je vous ai pas bien décrit la pièce, en fait. C'est une salle d'attente qui a deux issues, en fait. Une qu'il mène dans le couloir et une autre au fond. Les deux portes sont similaires, quoi. Les deux portes sont en vis-à-vis et c'est vraiment une salle d'attente, quoi. Vous rentrez dans un bout, vous ressortez de l'autre. Ah, bah, vous pouvez travailler dans l'autre bout, alors. Ouais, je... Je... Tu veux une hypothèse totalement tordue ? Je ne voulais pas être complètement décrit. Si vous voulez une hypothèse totalement tordue, il a bien dit qu'il fallait un sacrifice humain pour invocation ce soir. Peut-être que c'est nous, hein. Non, va voir. Il est pas humain. Ah oui, ça va être, t'es pas humain. Je ferme l'oreille pour voir s'il n'y a pas des bruits du côté de son bureau. Je regarde si la porte, l'autre porte, elle est ouverte, en fait. Ah oui, La quête, l'autre porte ? Ah, celle par là où on n'est pas rentré. Donc celle d'en face, celle du bureau, quoi, en fait. Oui. Elle s'ouvre, on s'en soucie. Bah, je l'ouvre, en grand. Ah, il y a un bureau. Et il y a quelqu'un derrière ? Je regarde à gauche, à droite, vite fait. A priori, il n'y a personne assis dans le tiège, il n'y a personne debout dans la pièce. Je regarde vite fait s'il n'est pas coulé, tu vois, mort derrière le bureau, et puis s'il n'y a pas d'autre pièce. Ah, bah, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a bien un cadavre, crène par terre, derrière le bureau. C'est le majordome, je vous l'avais dit ! Bon, et c'est qui, le cadavre ? Ah, c'est Magirius. Ok, il faudrait choper le mec qui s'est barré, là. Tu veux dire, le mec a 10 minutes d'avance ? Ouais, c'est ça ! Donc, je vous décris quand même le bureau, donc au centre, il y a un grand bureau en chaîne, une grosse chaîne en bois massif. Tu trouves donc le corps de Frédéric Magirius, effectivement, avec gorge, il a été tranché, il y a une large de flaques de zon pendues sur le tapis. Voilà. Cep, vois si tu peux trouver des papelas, on va essayer de voir si on peut choper le majordome. Alors, je le fouille en essayant de m'en mettre partout. D'accord. Sur le bureau, il n'y a rien ? Ouais, bureau et sur lui, comme je peux. Alors, en fait, tu vois qu'au sol, il y a une espèce de gribouillis. Ah, Omar m'a tué. Un peu de ça, ça. Omar m'a ketchupé. Il a rassemblé ses dernières forces pour te marquer un truc du genre... C'est un clown ? Alors... Et puis après, il n'y a rien. Il stingue, c'est marqué dans le commun. Ah, le commun, le commun, c'est bien. Après, tu vas lire ce signe-là et le dernier, tu n'en es pas sûr. Alors, entrepôt 1. Ouais. Alors... Ça pourrait faire entrepôt, ouais. Ça pourrait être ça ou ça. C'est 11 ou 12 peut-être, on regarde ça. Euh... Le 1. Ah, donc 13 ou 17. Voilà. Tu sais pas trop. Eh ben, je vais l'interroger. C'est nécromant ? Non, mais on a un on-name. Il est sûrement nécromant. Non, 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 non. Non, absolument pas. C'est interdit. Bon. Ben... On attend combien de temps encore que la garde se rapplique pour nous buter ? Non, on se casse. Par contre, efface, efface le N. Oui, c'est ce que j'allais dire. On efface le truc et on se casse. Attends. Le Majordome, il faudrait l'appeler s'il est toujours là. Non, on se casse. Non, on se casse. Non, on se casse. On se casse. Le Majordome, c'est le tueur. C'est le tueur ou il est vraiment pour rien et il nous a vu entrer la dernière fois donc il va dire que c'est nous. Pas grave. On s'en fout. À ce niveau-là, on s'en fout. Non, mais il faut le garder. Comment tu vas lui prouver que ce n'est pas toi ? Sérieux, tu vas lui prouver que ce n'est pas toi. Non, mais justement, c'est pour ça qu'il faut le garder quelques heures le temps qu'on résolve le truc. Mais il résolve quoi ? Il a été tué. C'est fini. C'est ça qui est le commanditaire. On va dans les entrepôts, on bute les gars, on se casse de la ville. C'est vite fait. On n'est pas obligé, si tu veux, de sauver la ville et d'en plus d'avoir la gloire. Moi, je n'en ai rien à foutre. Non, mais ce n'est pas la gloire. Imagine que le majordome appelle la garde en disant oui, c'est un groupe de tant de personnes. Il va le faire. Il va le faire. On sera loin. Quand la garde, on sera loin. On l'a fait à nul, on va le faire ici aussi. Et si on tombe dessus, on l'attache, comme ça, ça sera encore plus long. On l'a fait à nul, mais je ne voudrais pas refaire la même chose. On s'en fout. On y va. On n'attend pas. S'il veut faire une dernière bénédiction, il l'a fait, et puis on se casse. Oui, on se casse, on s'arrache. Je m'essuie, je ne sors pas avec du sang, moi. Ok. Donc, vous commencez à... Attends, il y a de l'or. Il y a la bourse loin peut-être. Est-ce qu'il y a la bourse qu'on avait rendue quelque part sur son bureau ? Écoute, tu veux me faire un jet de fouille ? Ouais, rapidement. Rapide, la fouille. Alors, parce que bon... Il n'y a pas plus de personnes qui peuvent fouiller le bureau. Je vais fouiller aussi, alors. Voilà, donc il n'y en a que deux qui me font un test de fouille. Tantal, tu veux me faire plaisir ? Explique-moi que tu as une bonne idée pour que tu fasses des fouilles. 72. Ok, je suis d'accord. 28 pour Ricycrum ou je lance une... Je ne sais pas, une seconde, je suis en train de chercher où c'est fouille. Fouille. Tu trouves un fou qui prend mon argent. Un coup de chambre. Eh bien, je j'embarque. Je n'ai rien à foutre. Et je le donne à notre ami la prêtresse qui va nous en tirer de l'argent. L'arme du crime. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux ? T'es complètement malade, on ne va pas prendre l'arme du clou avec vous. Si c'est l'arme du... Clairement, le coup de papier en argent, non, si ça part... Si... Il y a des... Vite fait, il y a des initiales dessus, quelque chose qui l'identifie ? Il y a les armoiries de la maison avec des mousses dessus. Ok, non, je ne le prends pas. Je le remets là où il est terre. C'est mort. Prends-moi pour un con. Bah bon, on va plus le faire fondre, mais bon. Oui, mais c'est pas ça. C'est sûr, on est pris par la garde avec ça dans les mains. C'est bon, c'est foutu. Non, mais c'est simple, on n'est pas pris par la garde. Si la garde essaie de nous interceder, on les pute. On n'a pas le temps de faire mieux en prison. On nous la porte et on se casse. Alors, au moment où vous sortez, devant vous, une poil arrive, devinez quoi ? La garde. La milice. Deux papiers de la garde couvertent droit vers la maison. Vous les voyez au moment où vous sortez. Qu'est-ce que vous faites ? On sort de la maison ou on sort de la pièce, en fait ? De la maison. De la maison. Alors, je pense qu'on va tout de suite fermer la porte et on va fermer la clé pour essayer de se barrer ailleurs. Non, mais on s'en fout de fermer la clé. Non, on est déjà dehors, on se casse, nous. On se casse et s'ils viennent vers nous, est-ce qu'ils viennent ? En fait, on se casse sans courir s'ils ne viennent pas vers nous, en fait. Nous, on bifurque, tu vois, ils vont droit vers nous, donc nous, on va vers la droite ou la gauche. Ouais, on passe un angle. Faites-moi avoir un test de dissimulation, s'il vous plaît. C'était pas le bon choix. Plus. Et si tu vas avoir ? Oh, 41. Oui. 64, c'est un échec. Il y en a qui vont passer la nuit au poste. Alors. Ah non, je vous l'ai dit, c'était pas du tout le bon truc, hein. Non, mais ce que tu fais aussi. HALT ! Au nom de la garde ! C'est un rencours ! Rencours ! C'est un rencours ! C'est ça. Je vais vraiment foutre. Alors, qui part le premier ? Je dirais que c'est Dental, vu que c'est lui qui est le plus rapide. Dental, tu me dis où tu vas ? Sur la carte, là ? Par exemple. Ouais, non, je vais pas... Vous êtes au niveau du... Vous êtes au niveau de... Magirou, c'est la maison qui est tout en haut de la Dullering. La D ? C'est la D. Oui. Et vous sortez sur la Dullering, sachant que les gardes, ils arrivent par les... par les deux côtés du... Tu vois, par les deux trous, là, qui sont sur le côté, là. D'accord. Putain, c'est pas cool, ça. Ouais. Je te dis que le meilleur moyen, c'est de rentrer dans la baraque et de se remarrer de l'autre côté, mais bon... C'est pas idiot, mais je pense pas qu'ils aient entré des deux côtés, en fait. Parce que moi, à mon avis, ça serait d'aller plutôt vers la porte 2, en fait. Vers le fleuve, en fait, aussi. Alors, mais... Hein ? La foire. Non, parce que la foire, en fait, ça nous fait passer... On peut sortir par le 3, mais on passe juste devant les gardes, pour une bonne idée, et on peut éventuellement viser le 1. Mais ça n'aura pas... Le bâtiment des gardes, la caserne, c'est le 10, donc c'est pas du tout la bonne idée de passer au 3. C'est ça, c'est ce que je dis. C'est exactement ce que j'ai dit. Sachant qu'il y a des gardes à toutes les entrées. Ouais, bah... S'il y a des gardes à toutes les entrées, faut peut-être arriver à les semer, tu vois, genre passer au... Alors, dans le tal, tu me dis juste dans quel point tu vas... Je vais dans le parc, en fait, et je vais essayer de les semer là-dedans. Tu veux t'affacher du parc, donc. Ouais. Tu vois bien, il n'y a que 4 entrées au parc, hein. Ils ont une en face de nous. C'est ça, c'est qu'il y en a eu... Ouais, mais enfin... À un moment, là, moi, je ne vois pas de sortie, si tu veux... Oui, c'est l'idée. Oui, non, mais ça peut être inné. Bon, donc, tu multiplies dans le parc. OK, qu'est-ce que font les autres ? Est-ce qu'on est juste à l'entrée de la maison ou pas ? Vous êtes à la grille. OK, demi-tour, on refonce vers la maison. Non, 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 on fait le tour de la maison et on saute de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai, il y a... C'est pas faux, ouais. Donc, oui, on passe par le jardin et on passe de l'autre côté, directement. dans le tal, tu commences à t'étaler vers la barraque, les autres font demi-tour et pas de l'autre côté. Les gardes, tu commences à te courser, dans le tal. Ils ont l'air de se séparer, en fait. Eh ? Ah oui, il y en a qui vont te poursuivre nous ou il y en a qui vont te poursuivre toi. Mais t'es dans la verdure, t'es dans ton élément, après. Euh... Ne me dites pas que t'es un elfe d'éville, je crois pas. Je peux les suivre, du coup ? Ah bah, tu peux essayer de faire demi-tour, oui. Il y a des chances que de se intercepter, je m'ai compris. Ouais, à mon avis, je pense qu'il faut les courir. La question, la question, si je dis je peux, dans le sens, est-ce que je peux, dans le sens, est-ce que je suis libre de le faire sans inter-transcepter ou pas ? Ma question, elle est là. Le peu, il est dans ce sens-là. Ça sera un test, ça sera un test opposé d'agilité. Ok, bah, je vais le tenter. Je vais le tenter, parce que du coup, je suis meilleur en agilité, ils ont une armure, pas moi, donc... Et puis, j'ai deux points de fortune. Trois, il y a un jour qui s'élevait, entre temps. Ah ouais, j'en ai que deux, moi. Ah oui. Ah oui. Alors, je me lance au test d'agilité. J'ai réussi. De combien ? De huit. Ok. J'ai gagné ! Oui. Alors, je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais a priori, les mecs qu'on essayait de suivre, un peu gênés par ton virement, se sont finalement gênés, enfin, ça ressemble à du bénil, quoi. c'est... Oui. Bon, tu fais demi-tour et hop, tu passes. Les autres, vous me faites un test d'agilité pour passer par-dessus le mur. Attends, c'est même en train d'y réfléchir. Attends, attends, pardon, plutôt un test de force. Oh putain. Je peux donner un coup de main... Pour moi, le deuxième est pour Kranich. Je vais regarder après si j'ai réussi l'un ou l'autre, mais... Je n'ai clairement pas raté le mien. Je n'ai clairement pas raté le mien. Je vais peut-être faire quelque chose pour le truc, mais par contre, celui de Kranich, tu as combien Kranich ? Ouf ! Ouf ! Je vais craquer mon point de fortune, là. Non, parce que... Je te décris la scène un petit peu. Tu as voulu grimper au mur, et tu ne sais pas pourquoi, mais tu as allé brancher en fromage blanc, et puis tu te retrouves dans les rosés. Voilà. Kranich ? non. Je prends mon point de fortune, je ne peux pas rester comme ça. Ou alors, tu sais, tu... Oui, je suis là, je suis là, mais je n'ai pas ma fiche. C'est vachement vieux. OK. Tu as raté... Mais je suis là ! Oui, mais je t'envoie ton résultat, mais tu as fait 40 au résultat, et tu as 31 en force. Oui, je ne savais plus combien j'avais en force. Tu as 31 en force ? Moi aussi, je suis là. Moi aussi, j'ai 31 en force. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu crois, Oster Mark ? Pour un point de fortune, tu passes automatiquement. Oui, c'est le moment de claquer. je vais claquer mon point de fortune pour passer automatiquement. Pourquoi tu as... Non, mais tu sais que je viens ? J'ai loupé de force, j'ai loupé de 6. Oui, effectivement. Non, mais le truc, c'est que je me proposais à aider ceux qui n'y arrivent pas aussi. Moi, j'ai réussi. J'ai craqué un point de fortune, mais j'ai réussi. De 3, j'ai réussi. Non, OK. Je vais claquer moi aussi un point... Donc finalement, il n'y a que Sepp qui l'a loupé. Oui, de 12. Oui. D'accord, bon. Deux temps passant, comme Kranich me propose de t'aider, ça va passer, mais tu vas galérer, tu vas être un peu ridicule sur le mur. Je m'en fous. Je m'en fous entre ça et être arrêté. Donc, vous ressautez de l'autre côté. Je ne vous ferai pas l'insu... Il n'y a pas de garde de l'autre côté. L'injure de vous demander un jeu d'agilité pour ne pas vous casser la gueule. Contre, vous avez remarqué que tout le monde vous... On ne sait pas. Oui, on se rend joint à B. Oui, au B. Au B. Comment vont se comporter les gardes ? Les gardes se comportent plutôt bien, ils vont se faire la courte échelle, ils vont passer. Ça va prendre un peu plus de temps, mais eux, ils vont... Voilà. Donc, vous avez un petit round d'avance sur eux. Donc, dites-moi voir où vous allez. C'est à mal. Alors, tiens, ce que vous pouvez faire... Attendez, 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 je vais... je vais vous permettre de placer des petits points sur la carte. Avec plan par où tu pars. Dans quelle direction ? Moi, je pars vers le nord, en fait. Le haut. Jamais au nord. Moi, je pars vers l'est. D'accord. Normal, le Stark, je pars vers l'est. Onaym, c'est toi que tu vois, là ? En bas ? Oui, oui. Je me repasse. L'hap, c'est quand tu veux. Ah, voilà. j'ai placé vers l'ouest. Je vais rester avec Cep. Vers l'ouest aussi. Je vais rester avec Cep. Ok, bon, ça me va. Alors, et toi plus haut, Naïm, je te conseille, quoi. Non, je n'ai pas compris. Ah bah, écoute, tu le laisses faire comme il veut. Ok, donc, vous me faites tous un test d'Aji, s'il vous plaît. De quoi ? Un test d'Aji. Ah, c'est pour agir. Bonne fortune. Bon, ça ne va pas aider beaucoup, mais au moins, c'est pas une catastrophe. Alors, le premier pour moi, le deuxième pour Kranich, donc 39 et 40. Non, bah ça va. Oh, ça passe. Moi, c'est réussi, et pour Kranich, je ne sais pas, il faut que je regarde sa feuille. Non, c'est moins d'ici. C'est moins d'ici. Il n'y a pas de soucis, ne t'inquiète pas, ça va passer quand même. D'accord. Donc, vous deux, vous arrivez à vous faufiler au milieu de la foule, qui vous regarde un peu étonné, mais il n'y a aucun souci. Merde. Ah, j'ai refermé. Ensuite, Dormtal. Ouais. Toi, tu essaies de... T'as la foule, mais manifestement, le fait que tu sois elf, tu n'as pas compris quel est le tempo des humains, tu ne comprends rien à la ville, enfin, tu es ralenti, tu te cognes dans tout le monde, voilà. Bref, tu vas perdre du temps. Oh, Naïm. Toi, c'est la même. Sauf que tu finis par t'apercevoir que t'arrives né à né avec la patrouille, t'as la même qui était en train de faire le tour, ils étaient devant la maison et ils ont essayé de repartir derrière. la maison ? Oui, mais en fait, t'es passé devant la rue où ils sortent. C'est ce que j'essaie de te dire. D'accord. J'ai essayé de m'éclater. Ah, c'est le cas. T'as le droit de faire boule de feu. Non, non, avec la patrouille. J'ai pas de boule de feu, j'ai... Béatrix, toi, par contre, t'arrives à t'esquisser, enfin, t'esquiver dans les petites ruelles. Et voilà, quoi. Retire la cape, je fais un chignon et je me balade tranquillement après. Par contre, tu me fais un test de dissimulation, si tu te prises. Parce qu'ils me connaissent, c'est ça ? Dissimulation, putain, je suis pas bon en dissimulation. Personne qui est bon en dissimulation en parallèle. C'est ralé. L'EF, il est bon sur le papier. Ok, ça va. Donc, euh... Uname. Non, tant pis, je vais en prison, j'avais pas compris que les gars pouvaient parler. Alors, attends, attends, tu arrives, tu tombes nez à nez avec les mecs. Initiative, s'il te plaît. Il s'est pas dit qu'ils te reconnaissent. C'est pour ça que, à mon avis, de profil. Oh, putain, lui, ça fiche de merde. Ok. Ça s'appelle l'initiative à peu de choses. Alors, l'initiative de bâtard. Il est là. Il est là ! Donc, tu tombes quasiment née à née avec eux. Tu me fais un test de ce coup, s'il te plaît. D'esquive, si tu as. échec. Le garde ? Non, moi, je relancerai. À 97, je relance. On relance le. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que personne m'a dit que j'allais vers les gardes parce que je suis censé l'avoir vu. Allez, je relance. Je te l'ai dit et après, j'ai passé la rue. là, c'est un succès. Tu arrives à contrer la tête qui t'arrive dessus. Que fais-tu ? Est-ce que tu restes pour affronter les trois gardes qui sont sur le paletot ou est-ce que tu t'enfuis ? Tu fuis, pauvre fou. D'accord. Fais-moi ton test d'agilité, s'il te plaît. Joli. Voilà, c'est excellent. Joli. Alors, il nous me rattraque dans l'opportunité. La peur donne des ailes. Tu me dis où tu vas, s'il te plaît. Dans les petites rues. Dans les petites rues. Il a déplacé son janton. D'accord. Ok, je vais voir. Donc, les gardes te poursuivent. Je vais en faire leur test d'agilité, quand même. Tu me dites combien t'as réussi ton test d'agilité ? Je l'ai réussi de... Alors, à J, j'ai 37 et j'ai obtenu 12. 25. 25, oui. Ok. Tu commences à les semer dans les ruelles, mais tu commences à gagner un peu du temps dans les ruelles. Manifestement, le bal les ralentit. Mais les mecs te sont toujours accrochés aux basques. T'as gagné de la distance, enfin, mais... Du coup, tu décides d'aller dans quel coin ? Franchement, traverse la Bergstraße et continue dans les petits rues. Alors, laisse-le faire parce que c'est un obus, toi. Conseil en tant que joueur. Je vais aller par là. Attends. Je regarde. Ok, t'es vu. Donc, tu passes le long de la truite dorée. C'est bien ça. Oui. Ok, d'accord. Fais-moi ton test de l'agilité, si tu as pas. Ah non, c'est pas un descend, c'est agi. Si, c'est un descend agi. Oh, non, mais je clique directement sur agi. Ah oui, réussi. Deux. Deux, un. Ok. Tu vois que les mecs sont arrêtés par la circulation, commencent à gueuler, t'arrives à les semer. Ok. Parfait, tu t'entends qu'ils sont toujours à ta recherche. Planque-toi à la truite dorée, carrément. Tu es dans un coin, tu prends une bière et c'est bon, tu laisses passer l'orage. C'est un trix. Toi, tu es en train de te balayer dans les rues virtuelles. Ouais. Tant et si bien que tu ne sais plus bien où tu es. Et merde. Alors, tu es contente parce que tu as fait comme une folle. Tu es toute fier de toi et là, tu te dis merde, où je suis exactement ? Euh... Éventuellement, je demande à un passant où se trouve le temple de Verena. Comme ça, ça va au moins me repérer. Alors, les quoi ? Les... 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 Les passants. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Oh putain, il n'y a personne de chez personne. Eh oui. On le demandera. Il y a des portes mais elles sont toutes fermées. Ah d'accord. Et justement, tu n'es pas dans le quartier le plus lupé de la ville. Il y a ce que je pensais. Bref, je comprends pourquoi j'ai réussi à essayer le plus facilement. comment dire ? Je vais essayer la fameuse tactique du labyrinthe qui dit que... Tournez à droite. Ouais, je vais tourner tout le temps à droite. Je vais bien m'en sortir à un moment. C'est difficile en ville quand même. Mais bon, c'est... Alors, tu commences à faire ça. J'aperçois qu'il y a des cours. J'aperçois que... Ah, là, il y a un chien. Je ne veux pas passer. t'enricaner au-dessus de toi, en fait. Au-dessus de moi ? Oui, au-dessus. Ouais, ouais. Il est dans une ruelle. Il est dans une ruelle qui n'est pas très, très éclairée et t'enricaner au-dessus de toi. Tu vois qu'il y a un gars qui est perqué sur le toit. Un gars ? Oui. Il est accroupi, tu regardes. Il est éricade. Je lui demande s'il peut m'indiquer le temple de Verena. Alors, sérieusement, tu veux arrêter de la sortir par tout ton putain de temple de Verena ? Arrêtons, on ne sait jamais sur un malentendu. Ouais, justement. Il a tellement de faire se marrer qu'il va me le dire. Alors, le mec te montre deux... Il te prend... Enfin, il prend son index et son majeur comme ça, il les croise. Ouais, c'est le signe que baffait... Le voleur. C'est ça. En gros, pour ta sécurité... C'est même le signe de ralliement de Ranald. Pour ta sécurité, tu dois réfermer ta gueule, je pense. Pour ta sécurité, il faudra que t'arrêtes de parler de ta DS. Ok, je ne suis pas dans la merde. Bon, Verena va forcément m'envoyer un signe, c'est évident. C'est clairement évident. Oui, elle t'en a envoyé un sous la forme d'un voleur qui va te dépouiller. Non, non, je vais et il n'y a pas moyen de voir le soleil ni quoi que ce soit avec les bâtiments. Tu essaies de me repérer et de m'orienter. Ouais, tu t'aperçois que je serais dans un coin paumé au milieu du quartier pauvre et voilà. Il n'y a pas de bruit sur la Schaffenfest qui vient de quelque part ou... Étonnamment, non, en fait. Le mec tu regardes dans le haut. Bon, je vais continuer à avancer en espérant que Werner il n'est pas. Ça veut dire qu'elle t'a donné la foi ? C'est ça. Exactement. Égitez-vous votre petite dame, je n'irai pas par là. C'est le mec d'en haut qui m'a dit ça ? Ah oui, qui m'a dit que je te dis ça. Ouais, dans ce cas-là, j'y vais parce que je pense bien qu'il y a eu si... Oh là là ! Attends, c'est un voleur ! Ça me dit pas d'aller par là, c'est parce qu'il veut m'entraîner sur un autre truc, clairement. Il faut lui faire confiance. Tu déboules dans une... Tu déboules dans une... dans une cour et il dit je vous l'avais dit pourtant. Et là, tu vois trois chiens qui commencent à débouler de derrière un truc en bois. Il ressemble à rien. Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, je ne vais pas rester là, forcément, je vais me barrer. Mais non, si tu ne bouges pas, ils ne te verront pas. Alors, fais-moi ton test d'agilité s'il te plaît. Oh putain. Alors, on a bien dit pas d'animaux à bord du Veribelli. C'est réussi, deux huit. D'accord. Tu commences à courir, à courir, toi tu as les chiens qui font comme ça. Oui, parce qu'ils sont attachés, évidemment. Oui, c'est ça. C'est ça. Il avait dit qu'il ne fallait pas aller par là. Je pose ses épaules et je vais prendre la direction opposée. T'es perdu. Peut-être que tu peux faire amende honorable avec le gars et lui dire oui et j'ai besoin d'aide. C'est ça. Ça ne coûtera rien. C'est un folleur. Ça va te donner peut-être quelques pièces, mais il va peut-être te donner l'intention pour te sortir de là. Parce que pour moi, là, t'es perdu dans les ombres et tu ne demandes pas le temps de Vérena, tu demandes le quai ou tu demandes la porte, voilà. Ou la foire. Par exemple. Un lieu neutre, tu vois. Il est toujours là, ce... c'est un gars avec une capuche pour l'instant, t'as du mal à voir son visage. Il est toujours là. Ouais. Bon, et pour aller à la foire, on va par où alors ? Vous voulez y aller vite ? Possible. Tu peux lui dire que t'as des gardes aux fesses, ça va peut-être l'aider. Allez, attendez, mais laissez-le. Non, 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 tu me laisses faire. De toute façon, il y a trois options à chaque fois qu'il parle. Faut que je suis panamone. C'est ça. Donc oui, si possible. D'accord. Alors ? Alors ma petite dame, à combien vous estimez ce service ? Tout est forcément une question d'argent avec vous, je suppose. On parie. T'es gonflé, je trouve. T'es gonflé. Fait un test de marchandage. Il te répond juste qu'on parie. Paris. Et vous, vous estimez cette information à combien ? Écoutez, le jeu, c'est que vous répondez à ma question. vous ne me répondez pas par une autre question. En plus, c'est un jeu merveilleux. Eh ben, la vie est un jeu. Donc, une information à 5 tol ? Oh putain ! 5 qu'il te tend la main il est en haut, il est à 3 mètres du sol comme ça, il tend la main et il dit visez bien. Visez bien ? Je lance une vieillesse ! Je lance une vieillesse ! Ah ! Putain ! Pour ça, il lance l'une par une. C'est pas possible. Bon, je lui lance ses 5 pistoles. D'accord, fais un test de CT, s'il te plaît. POUM ! Headshot ! Il est mort ! Il a de la chance, t'es pas mauvais dans ces... Allez alors. On va mettre l'aéros de la mise vers les pièces, on a des moins 10. C'est mauvais, là. Ok, tu vois qu'il est très adroitement et rattrape les pièces après avoir fait une espèce d'accro... Enfin, de barrap accroché à une main ou quoi. Eh ben, vous n'êtes pas doué, hein. Il a des aimants dans les mains, non ? Alors, oui, je ne suis pas doué et oui, je suis perdu. Eh oui, je fais aussi la garde aux fesses, s'il vous plaît. Envoyez-lui un projectile, trois solutions, tu me prends pas... Vous voulez me dire qu'une initiée de Verena a la garde aux fesses ? C'est trop long à expliquer. Et sérieusement, j'ai du tout mon temps, vous savez, et il s'assoit sur le bord du toit et il dit j'ai du tout mon temps, hein. Alors, moi, non, et si vous voulez continuer à habiter à ce rythme-là, mets-le dans la confidence. Là-dessus, il faut vraiment que je sois sorti, sinon ça risque de mal se passer, quoi. Hein ? Du mal qu'hier ? Quoi ? Du mal qu'hier ? Comment ça, plus mal qu'hier ? On n'en a toujours pas compris. On n'en a toujours pas compris, hein. On n'en a toujours pas compris, hein. Oh, c'était à 10 km que ça se voyait, quand même, hein. C'est le mal qu'hier, intercepter. Oui, il y a encore beaucoup de mal pour ce soir, donc... Moi, je suis quand même curieux de savoir comment une initiative Verena fait pour miner deux fois au pilori et une fois en prison. Ouais, j'ai la théorie. C'est parce que Vénéra me met à l'épreuve, Vénéra me met à l'épreuve, en fait. Véranda, Véranda. Véranda, ouais. T'intéresse, ordi. Pas autant que vous le croyez. Allez, racontez-moi votre histoire, ça me fait... Sérieusement, mets-le dans la confidence, hein. Oh, sérieusement, on essaye d'éviter à ce que votre ville soit pas détruite. Voilà. Grosso modo. Non, mais mets-le réellement dans la confidence. J'ai lu que... Attends, mais taisez-vous, vous êtes... Je veux pas vous entendre. Allez. Nous, on aimerait bien parler. Oui, mais vous êtes pas là. Oui, mais ça fait 10 minutes que t'es pas là. C'est ma scène à moi, j'ai fait ce que je veux. Oh, le relou. J'entends par là, c'est qu'on peut jouer nous aussi, quoi. Ah ouais, mais si vous me coupiez pas tout le temps, voilà, donc on va faire déjà 30 secondes où je vais parler pour rien dire parce que pour l'instant, c'est ma scène. Je la reprends, je fais ce que je veux. Ça vous invite pas de parler tout le temps et me couper à tout le coup de champ. Voilà, ça s'est fait. Et puis je vais continuer aussi un petit peu parce qu'il n'y a pas de raison. J'espère bien que le message est bien passé et maintenant, je vais pouvoir faire ma scène. Bon. Donc oui, on essaie d'éviter ce que votre ville se fasse complètement détruire. Enfin, si vous avez remarqué, il se passe quand même des choses bizarres ici. La nuit surtout. Ah. La lune. Ce qu'on a remarqué, c'est que vous finissez tout le temps en taule. Oui. S'il n'y avait pas des corrompus à la tête des gardes, ça ne se passera peut-être pas comme ça. Bon. Je résume que vos amis ont réussi à échapper à la garde. J'espère pour eux. Je leur souhaite surtout. Dental. Oui. Tu vas t'intercepter par un gars dans la rue. Par un garde ou un gars ? Un gars. Oui. Toi, tu as fui dans le même coin. Quoi ? Il m'intercepte comment ? En mode gentil ou en mode il m'attrape ? En fait, tu commençais à t'enfuir à travers des ruelles et au bout d'un moment tu aperçois que tu as tourné dans un cul-de-sac en fait. Et là, tu as un gars qui descend d'un des toits en fait qui te bloque le passage à l'arrière. Mais vous êtes à au moins 4-5 mètres l'un de l'autre. Ouais. Par contre, il te lève les deux mains en l'air comme ça devant lui contre qu'il n'a pas d'arme. OK. Alors, du calme, l'ami... C'est un peu tendu en ce moment. Il y a le boss qui voudrait te parler. Je veux bien. Il m'a dit... Alors, il m'a juste dit de te dire qu'il avait une recette de crêpe Suzette. Ah, elle m'intéresse. Mais je ne pense pas que ça arrivera à battre la recette de la crêpe Suzette de celle-ci Hilda. c'est Hilda qui est dans le Berry Berry. Parce que moi, ça fait 5 ans que j'ai quitté ma forêt natale pour retrouver cette recette. C'est la mission de mon village, quoi. Alors, il te regarde, je te traite de te fromage. C'est-à-dire qu'en fait, elle est passée dans le village de ma tribu, elle nous en a fait une recette, on en a mangé, et du coup, elle a dû repartir parce qu'elle avait d'autres obligations et les sages du village ont décidé que cette recette devait être apprise par les elfes et que c'était un don divin et donc, ils m'ont chargé de retrouver la recette. Et maintenant que j'ai la recette, je dois maintenant retrouver les ingrédients. Ah, tu vois que le mec te regarde, mais complètement interloqué, quoi. J'ai déjà en filant. C'est ce que j'ai dit, c'est une histoire de crêpe au fromage. Mais non, c'est crêpe au sucre, forcément. Le fromage, c'est des galettes. L'art de breton, là. Donc, on en parlera avec le chef, pas de souci. Mais de toute façon, une deuxième recette, ça pourra toujours le faire. Pas de problème. Donc, il va te conduire dans le quartier vers le sud, en fait. Et vous allez rentrer dans une baraque. Enfin, tu vas rentrer dans une baraque. Une baraque qui est tout ce qui est de plus anonyme dans une ruelle. Et il va vous faire serpenter à travers t'as l'impression que tu traverses plusieurs maisons, en fait, dans ton passage. Mais il porte des symboles sur lui ? Je ne sais pas lire. Non, il est habillé en tout ce qui est mal. Il a peur que c'est juste qu'il a une capuche. Comme beaucoup de mecs ici, de toute façon, ils ont un truc qu'ils peuvent rabattre sur la tête pour que tu les blesses. Ouais. Mais lui, il n'a pas mis. D'accord. voilà. De toute façon, on a... Alors par contre, tu aperçois qu'il ne dit plus un mot après, quoi. Oui. Je pars, voilà. qui est mené vers une baraque qui ressemble à toutes les autres du coin, en fait. Le mec saute pour te rejoindre, ouvre une porte et il te fait traverser comme ça. T'as l'impression de traverser plusieurs baraques. C'est peut-être entre les baraques. T'as l'air de traverser une partie du quartier comme ça dans ce qui ne semblerait pas être des rues publiques, quoi. Je suis complètement promé, quoi. Ah, toi, ouais. Au bout d'un moment, tu ne sais même plus où tu es, quoi. Tu descends dans des caves, tu remontes. Alors, dans le tal, tu as un peu l'impression quand même que tu descends vers le sud de la ville. Oui. J'observe et je dis que je suis occupé et que j'aimerais bien que ça ne te prenne pas trop de temps. Oh, le relou. Ouais. Tu diras ça. Bien. Donc, quand vous arrivez à un moment, vous vous retrouvez tous les deux dans une espèce de cave. Il y a des touneaux un peu partout. Je suis dans la même pièce que Beatrix. Beatrix ? Ouais, ouais. Vous arrivez tous les deux à la même qui a plusieurs portes. T'es mort. Et par contre, il y a un mec qui descend qui a l'air de descendre par un escalier comme ça. Vous reconnaissez, c'est le patron de la taverne dans laquelle vous êtes allé déjà à deux fois. Toi, tu lui as acheté de l'alcool pour la truite. Ah, d'accord. Les lances croisées. C'est celle qui est juste en face des gardes ? La taverne des gardes. Ouais, c'est celle qui est juste en face des gardes. Où ? Ils sont gonflés quand même. Ils sont gonflés quand même. Si c'est la ville des voleurs, ils sont bien gonflés quand même. Alors, le mec vous regarde. Il y a un truc que je ne comprends pas bien avec vous deux. Il va falloir que vous m'expliquiez. Et c'est quoi exactement ? Vous faites quoi ici ? Alors, nous pensons que les... on va faire ça très simple. Les notables de la ville sont en train d'invoquer des forces démoniaques pour détruire la ville. Et ça va arriver ce soir. Ouais, je n'aurais pas dit comme ça, mais ouais, ça peut prendre la ville. C'est vachement plus ça. Voilà. On a resté de votre tête. Ouais. Et donc, c'est pour ça que vous avez fini en tour deux fois dans la journée, en fait. Alors, moi, non. Elle, oui. Mais, en fait, c'est parce que les notables de la ville possèdent les gardes et les gardes ne sont pas forcément au courant qu'ils travaillent pour des... Des avocateurs. Des démonistes. Ouais, des démons. Des démonistes. Ouais, démonistes, ça se passe. Et du coup, ils font le sale travail pour eux. Et donc, nous, on enquête. Vous n'êtes pas censés... Enfin, je suppose que vous êtes au courant de la maladie qui a frappé le juge. C'est peut-être pas quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais enfin, en tout cas, il a été empoisonné parce qu'il fouillait dans cet endroit-là. Nous, on a été arrêtés plusieurs fois. On nous a fait crapahuter dans les égouts pour chercher un gobelin qui avait disparu, mais en fait, c'est la garde qui a retrouvé alors que nous, on a vu son corps. On a trouvé un démon dans le sous-sol, dans les égouts. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Bref, tu lui racontes toutes les choses. On a suffisamment de preuves. Je lui donne les noms. Je lui dis, voilà, le grand Manitou magicien, il est venu de nul, il est revenu il a deux ans, il a tué son frère et il a fondé le groupe Deceptonarius, et depuis, il prépare le coup. Et je pense que le groupe n'est pas au courant de l'objectif final de la chose. Et que bizarrement, ça va les surprendre. Ça se passe. Alors, il tourne vers la prêtresse de Verena. L'initié. L'initié. Oui, c'est vrai, c'est une initiée. Moi, je ne suis pas sûr qu'elle fera ses voeux, elle. Mais par contre, je pense que le culte des voleurs pourrait l'accueillir. Ah oui, complètement. Je veux dire, c'est une monte en l'air à ce niveau-là. Deux sorties de prison en moins de 24 heures. L'enfoiré. Alors, j'ai entendu dire que vous avez ici d'interrogeable, mes gars. J'ai coupé mon micro, parce que c'est dans trois choix. On n'avait pas trop le choix, mais bon, Il s'est bien marré. C'est pas le seul. Je ne m'étendrai. En fait, si tu peux t'étendre pour expliquer pourquoi tu voulais l'interroger. Mais le vrai pourquoi ? Bon, on est un peu curieux quand même. On voulait l'interroger parce qu'on a trouvé des trucs bizarroïdes dans les égouts, genre un démon, et on voulait savoir si lui avait vu quelque chose du genre, des notables qui auraient parcouru dans les égouts. Dans les égouts, on a trouvé un nain aussi à son cœur. Ouais, Gautry, oui. Voilà. On le connaissait, oui. Un petit peu ce qui a attiré notre attention, d'ailleurs. On a remonté sur les prix. Gautry, la dernière fois qu'on l'a vu, il partait avec un gars et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Et donc, ce gars-là, c'est un garde qu'on connaît. Par contre, on pensait que ce garde-là, il était trois mois. Le grand remplacement ! Excusez-moi. Il y a n'importe quoi. Alors, Ambrou vient de dire que le nain était parti avec un garde mais que le garde supposé n'était pas le bon. C'est ça ? Le garde avec qui il est parti, a priori, il n'est pas censé se trouver. On sait que beaucoup de gardes ont reçu l'ordre de... ont reçu une permission et je pense qu'il y a eu effectivement de nouveaux gardes en titre qu'un nouveau jeu. Donc, certaines autorités de la ville ont peut-être été ajustées ou remplacées afin de faciliter la vie de tout le monde. Ouais. En tout cas, les autorités de la ville vous recherchent. Tout à fait. Vous êtes acquis de meurtre. Magistre Yerius, ou quoi ? Ouais, Yerius. Yerius. C'est lui qui va nous donner des informations pour ce soir mais on a fait terre avant qu'on ait eu le temps d'avoir les infos. Mais je pense qu'il a réussi à nous les donner quand même dans un geste ultime avant de mourir. L'anthropo 17 ou 13 ? D'ailleurs, si vous voulez conserver votre... Ne négocie pas s'il te plaît. Ne négocie pas s'il te plaît. Je ne suis pas là. Je sais. Mais c'est une prière que je fais à Vérenna en espérant qu'elle intercède, tu vois. Il a pris Vérenna s'il te plaît. Ça m'est qu'il te plaît. Mais si vous avez peut-être des yeux qu'on regardait ces deux entrepôts et que l'un est clean par rapport à vous et l'autre vous ne savez pas trop, si vous avez l'info, on prend quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mais en ce moment, il n'y a pas moyen de faire les... de faire un pas sur les caisses sans se faire remarquer. Effectivement. On l'a remarqué aussi. Ça a été dur de récupérer la recette de la pâte à cate. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mes crêpes ? Je ne cherche pas. Bon, vous me faites bien rire. Eh, mais c'est là. Elle est trop bien. Il se tourne vers Béatrix. Vous là, vous allez me faire un serment. Avant de faire le serment, je peux savoir de quoi il en tourne parce que je n'ai pas l'habitude de faire des serments comme ça. En fait, vous allez jurer de ne jamais rien à l'aider de la guilde des voleurs de Bogganafon à qui que ce soit et surtout pas à vos amis de la garde, à vos amis juges et à vos amis du temple. Et vous allez le jurer sur je te montre un petit potel et c'est une Ranald. Quoi ? Moi, si vous voulez, je peux vous garantir qu'elle ne le fera pas. Si elle le fait, elle ne le fera qu'une fois. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est qu'on ne peut pas se permettre de vous laisser sortir comme ça. Et donc, c'est la condition sinéconome pour que vous ressortiez vivante de cette pièce. t'as pensé à te convertir ? Moi, je t'envoie, ça ne vous tuera pas de jurer une fois sur une statue de Ranald. Moi, je connais un dieu qui va jubiler. Je ne suis pas sûr que jurer sur Ranald ce soit vraiment un serment. Je ne suis pas à le jurer sur ma DS, oui. Et vous savez ce que ça implique, quand même. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous pouvez toujours invoquer votre DS, moi, ça ne me dérange pas. Vous allez jurer aussi sur Ranald. Oh, putain. Je pense que tu vas sentir la connexion remplie en toi. Nos yeux et nos oreilles pour nous indiquer où se trouveront. Attendez. Je n'ai pas de côté. Vous avez le choix. C'est ou bien vous ressortez vivant de DC ou bien vous ne ressortez pas. Béatrix, où est-ce que tu as appris à négocier ? Il faut bien sortir vivant pour réussir à empêcher ce truc. Contraint et forcé. Je vais jurer, en effet, que... Brasse les doigts ! Je ne révélerai pas les informations concernant Elgib, des voleurs de BodeNFL sur Verena et Ranald. D'accord. Tu me lances à descendre si tu n'as pas ? Je me foudroyais. Non, je me refoudroyais. Il y a du plafond, ça devrait aller. C'est le genre de cas où il veut faire dans les 50. C'est bien, 47, c'est bien. Parce que tu fais 1, tu ne sais pas ce qui se passe, tu fais 99, tu ne sais pas ce qui se passe. Je vois qu'il va faire fière. Votre aide sera appréciable, en effet. Voilà. Bon, il est minuit, je pense qu'il est temps de s'arrêter sur ce petit cliffhanger. et je pense qu'il est temps